Sous-titrage MFP. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Merci, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, très heureuse, très émue, très émotionnée, j'irais même jusqu'à ressentir une émotionnitude très forte. Oui, parce que vous êtes là encore ce soir, cette soirée, et c'est à chaque fois une joie, une joyance, un bonheurisme incroyable. D'ailleurs, franchement, c'est marrant quand même, cet amourage que j'ai pour vous et vous pour mon âge. Voilà, ça veut rien dire ce que je dis, mais bon. Mais bon, alors, attendez, c'est important ce que je voulais vous dire. Je tenais à faire un nouveau spectacle, enfin, un nouvelos spectacleur, par expectation pour vous, en tant qu'être, en tant que paraître, en tant que fenêtre. Ben si, ça finit pareil, donc ça marche, hein. Mais bon, que je perde pas le fil parce que j'étais bien lancée. Alors, si je suis sur cette scène, cette scénacle, il doit y avoir une raison, et cette raisonnitude, je crois la connaître. Vous êtes venu pour me voir, eh bien, regardez-moi. Écoutez, écoutez, je sais pas, hier soir, je me sentais bien, j'étais en forme, de bonne humeur, une pêche pas possible. Je me suis dit, allez, tiens, j'ai deux minutes, je vais faire mon testament. Ah la vache, ça m'a bruit la nuit, à la fin, j'étais morte. Ah non, le boulot, parce que dès qu'on s'y arrête un peu, on se dit, qu'est-ce que j'ai, où ça va aller ? Alors, je l'ai là, je l'ai là, oui, ah oui, je l'ai fait suivre, obligé, j'arrête pas de changer des trucs. Tout à l'heure, ma soeur m'a appelé, elle m'a contrarié, 4 pages. J'ai fait sauter 4 pages, ah oui. Alors, sinon, je crois que c'est pas mal. J'ai fait deux parties, moi. Alors, la première partie, j'ai mis un petit A, tous les gens que j'aime, alors, il y a Poupette, il y a Pierre, il y a Alain, il y a Françoise, Bernard, enfin, il y a tout le monde, quoi, hein, bon. Petit B, ceux qui m'aiment aussi, hein, c'est important, quand même. Ou, ou je l'ai foutu, ce post-it, ah ben, voilà, tiens, voilà. Je leur copie, je leur mets, machin, enfin, il y en a pas pour une heure, non plus, hein, bon. Et alors, petit C, j'ai mis, alors aussi, les gens que j'aime bien, comme ça, vous voyez, comme, j'ai mis Jacqueline Joubert, je l'aime bien, cette femme, je te dis, tiens, je la mets. Voilà, j'ai mis Pelé, Pelé, hein, Pelé, c'est Pelé, hein, oh, oh, quand même. J'ai mis, oh, le prince Charles, j'aime beaucoup. Hein, puis toutes ces histoires, tout ça, voilà, voilà. Et alors, l'autre partie, j'ai mis tous mes biens, ça m'a pris un temps, ça. J'ai tout listé, tout numéroté, tout étiqueté. Ah ben, vous verriez, chez moi, il y a des étiquettes partout. Alors, le premier, comment ça, forcément, et le dernier, je vais vous le dire, 5012. Alors, là, on est au bord de la grande surface, hein, c'est Carrefour, c'est là, dit. Alors, pour quelqu'un qui s'est chiné, il y a des bons coifflets, hein, assis. En tout cas, tout doit disparaître, hein, surtout moi. C'est pas plus drôle que ça, d'ailleurs, bon, bon, bon. Alors, voyons si ça fonctionne, par exemple, monsieur, au hasard, dites-moi un numéro 42, merci, monsieur. Une télépathie entre nous, c'est très fort, hein. Alors, 42, 42, alors, 42, Pierrette, oui, alors, là, pas d'idée, pour la rime. Pierrette, une clamolette. Bon, ça aurait été Pierrot, j'aurais mis une pompe à vélo. Mais ça aurait été Pierrive, j'aurais pas mis un kilo centime. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre, par exemple, je sais pas. Alors, Simone, voilà, Simone, 2028. Alors, je peux pas le voir, cette Simone, qu'est-ce que je vais me dire, elle ? Oui, très bien, une télécommande. Elle va être contente, Simone, le clac, 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 hein. Très bien, vous voyez, donc, c'est... Hein, Jean-Denis, qui c'est celui-là ? Je le connais pas, je sais pas qui c'est, alors, euh... Jean-Denis, séparé ! C'est mon frère ! Alors là, vous allez voir quand vous allez le faire, hein, justement. Le plus difficile, c'est les proches, parce que, il y a ce qu'on veut leur donner, mais il y a aussi ce qu'ils pensent qu'ils vont avoir. Et là, alors là, faut le trouver, le juste milieu, hein. Par exemple, ma sœur, elle pense qu'elle aura 100 000. Moi, je voulais lui laisser 20 000, et bien, le juste milieu, elle aura, clac, 10 000. Alors, bon, les proches, mes parents, mes parents, bien sûr, bon, c'est pas que je veuille rien leur laisser, mais enfin, bon, euh... Dans l'ordre des choses, hein. S'il y a un bon Dieu, s'il m'arrive pas de tuiles, hein, ben quand même, si tout se passe bien, c'est quand même eux qui vont partir avant moi. Ah, merde, alors, ben alors, on ne manquerait plus que ça. Marquez, je m'excite, mais enfin, s'ils m'eurent avant, ils vont me léguer des trucs que j'ai pas du tout pris en compte, moi. Oui, ben, c'est des trucs à redistribuer, ça, vous voyez. C'est du boulot, moi, je vous le dis. Attendez, vous allez voir. Allez, clac, ce jour, je lègue à mes parents tout ce qu'ils m'auront légué. Car en même temps, si c'est pour prendre un camion, tout déménager de chez eux, venir chez moi, décharger le camion, hop, le recharger pour repartir chez eux, eh ben, il est là, tout ça le jour de l'enterrement. Franchement, on aura autre chose à foutre, qu'à très mal et l'immeuble, hein. D'autant quand même, on aura les deux cercueils à se marquer, hein. Enfin, les deux, les trois, parce qu'entre-temps, moi, j'y suis passé, quand même. Ça tient pas la route, mon truc. Moi, je vous la donne, la combine, ils me donnent tout, hein. Je garde rien et rendez-vous au tas de sable. Bon, les parents, ça va, ça va. Les parents, ça va. Et alors, pour le reste, pareil pour tout le monde. 10 000, 10 000, 10 000. Voilà. Et il me reste les 100 000. C'est une somme, hein, c'est une somme. C'est une somme, mais ça, tout le monde le comprendra. C'est pour ma fille, hein, c'est bien normal. Elle le placera, elle le dépensera, elle fera ce qu'elle veut, d'ailleurs. Je serai plus là, c'est à elle, c'est à elle, hein, ça, c'est... Alors, quand même, détail important. Pensez à faire... une fille. Voilà. Alors, bon, alors, je sais pas vous, mais moi, alors, moi, tout ce qui est cousin, cousine, c'est famille et pas famille. C'est-à-dire, c'est pas 10 000, ça, c'est sûr. Ça peut pas être 10 balles non plus, hein. Moi, j'en meurs d'envie, mais on peut pas, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce que je l'aurais mis, hein, je sais pas comment... Comment il s'appelle ? Ah, ben, les voilà, tiens. Naze 1, Naze 2, Naze 3. 36, 37, 38, alors... Bon, très bien. Refourguer les merdes ! Il est bien, mon testament, non ? Hein, je crois qu'il est bien. D'ailleurs, si je veux aller jusqu'au bout, faut que je pense aussi à la concession. Ah, si, parce que si je les laisse faire, je vais me retrouver dans un bled poumé avec un cercueil pourri. Ah, si, il y en a deux, trois, là, mais par cœur, je les connais, ils sont capables de me poser à même le sol. Ah, si. À l'indienne, on la bâche et on va bouffer. Non, 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 je décide, je gère, j'anticipe, je prévois, puis alors surtout, je vous emmerde ! Non, moi, je voudrais un truc qui est de la gueule, hein, mais pas tape à l'œil. C'est-à-dire, on est fiers d'y emmener ses amis, quand même, mon père, bon, hein, hein, mais sans susciter la jalousie. Alors, bon, pour le marbre, il faut que je pense à la couleur, à la forme, au texte, le truc, là, c'est important, le... aïe, 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 bon, et puis, merde, et puis, taf, ah, ah, pas pareil. Et puis, taf, moi, je veux pas une phrase du genre, si, j'y, ça, on s'en doute que j'y, je veux pas des crêpes, hein ! Si, j'y, j'y, c'est que j'ai pas pu faire autrement, oui, bon. Non, c'est un truc plus, plus original, plus... Il y en a un, j'avais beaucoup aimé, il avait marqué, quand je vous le disais que j'allais pas bien. Ça, c'est sûr, hein, le gars, il allait pas bien. Ah, non, il allait pas bien, il allait pas bien, alors, il allait pas bien, alors. Il y a toujours la phrase classique, je repose en paix. Sans faute d'orthographe, si possible, hein. Ou peut-être aussi, c'est pas mal, hein, une phrase connue, une phrase comme ça, qui est, vous savez, que tout le monde clappe pour toujours, à tout jamais, à tout à l'heure, je reviens, hein, je sais pas, je vous parle, je me dis, faut que je pense au cercueil, ben oui, on aime pas ce mot, comment voulez-vous je l'appelle ? Ah non, incinéré, c'est hors de question, moi, je te prends pas la chaleur, oh non. Non, non, mais enfin bon, pour le... pour le... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais moi, je pose la question, parce que là, il y a deux solutions, hein. Cher ou pas cher ? Alors, pas cher, on tombe tout de suite dans la sapinette. Moi, plutôt crevé que de la sapinette. Pourquoi pas de l'agglo, aussi, à ce moment-là ? Tiens, quatre plaques d'agglo, il y a une cloue un marteau, moi, je le fais moi-même ce week-end, ça coûtera pas de baluche, hein. Pas cher ou pas cher ? Bon, toi, y a qu'à démonter des arbres, moi, j'en attire la rigol de l'armoire. Tiens, tout ça, c'est de l'armoire, je te démontre de porte, quel crac, c'est fait, bon... Mais encore, qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Un tiroir de commode ? Proof, on me prend pouf, on me colle dans le tiroir, comme ça, on pourra dire, il y a un polystinelle dans le diens, hein. Ça y est, je m'énerve, ça y est. Ça y est, je m'énerve, ça y est, franchement. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller faire un testament, moi aussi, franchement ? Non, mais je vais bien, je suis en pleine forme, je n'ai jamais été aussi bien, il n'y a aucune raison pour que je meure. On ne va pas me tirer dessus demain, je ne travaille pas dans la mafia, je suis caissière au printemps. Alors, avant qu'on me tire dessus, j'ai une petite marjounette, quand même. Bon, alors, vous allez me dire, je me coince les doigts dans le tiroir caisse, mais enfin, oh, ben oui, je jugule très vite, l'hémorragite. Ben si, je garotte. Je garotte, je ne me vide pas de mon sang, comme ça, la première éraflure, à samedi après-midi, au printemps, rayon soutien-gorge. Oui, je travaille au soutien-gorge, je crois que c'est ça, on l'a tué, là. Elle est là, on l'a tué, là. Quel bonnet, quel bonnet. On dirait qu'elle part tout au ski. Je ne peux plus les voir, de toute façon, je ne peux plus les voir, je vais en faire une, je vais en dessouder une, je le sens. Je le sens, je le sais, c'est même laquelle ? Celle qui rigole tout le temps. Combien je vous dois ? Combien tu dois ? Regarde, ça va aller très vite. Là, tu rigoles, moi, ça te l'a coupé, la chiquette, là. Comme ça, moi, j'irai en prison, je serai prise en charge, mon lit, ma gamelle, bobo et skimo caramel, tomber amoureuse d'un mâton, bouffer skimo et pas le mâton. Vous l'avez vu, en tout cas, je vais bien, non ? Écoutez, quand je ne fais pas mon testament, je rêve que je vais en prison. Ici, ça, ce n'est pas une fille qui va bien. Franchement, si on vous demande comment je vais, vous direz, écoutez, nous, on a vu cette fille, elle va drôlement bien. François, oui ! Comment ça va depuis le temps ? Ça va, ça va, ça va. Bien sûr qu'il est là, bouge pas. Jean-Charles, c'est François et Jacques. Écoute, il est dans son atelier, monsieur travaille sur une nouvelle toile, il vous fait un grand bonjour avec son gros pinceau. Attends, bouge pas. Arrête, chérie, de faire coucou, je sais toujours, t'en fous partout, arrête. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il peint d'ici, je ne vois pas bien. Je vais dire une bêtise. Moi, je vois l'espermatozoïde. Qu'est-ce qu'elle rit fort, d'affronter. Alors, dis-moi, toi, ton Jacques, toujours dans les choux, il exporte. Avec ça, vous allez pouvoir acheter une maison. Une piscine. Tu ne veux pas une maison, d'abord, non ? Ah, non, je n'ai pas suivi le... Eh bien, nous, bien, bien, 200 mètres carrés, c'est pas mal, hein ? Jean-Charles s'est fait son petit atelier. 180 mètres carrés. Moi, je me suis aménagé mon coin, oui, oui. Oh, bon, on ne va pas rester comme ça toute la vie. On déménagera dès qu'il aura besoin de plus de place. T'as pas vu ce qu'elle rit. Alors, dis-moi, le combien, tu dis ? Le 15, parfait. Tu rigoles, il vous adore. Et puis, ça sortira un peu de ses croûtes, là, hein ? Et on verra la petite, non ? Non, ben, nous, ça reste un projet. Ou alors, il faudrait que je le chope en train de toi, là, non ? Oui, d'accord. Oui, moi aussi. Oui, d'accord, je ne peux pas, c'est trop pénible, c'est trop pénible. Très aigu, en plus, je ne sais pas. Dis-moi, Jean-Charles, Jean-Charles, Françoise et Jacques viennent à Paris le 15, il nous invite à dîner. C'est bien, non ? C'est cool. Hein ? Non, je n'ai pas dit, c'est cool, j'ai dit, ça coule. C'est comme ça, avec tes pinceaux, il y a une flaque de chat au dehors. Hein ? Tu es allé comme ça, les petits pinceaux, la peinture, elle vient là, je préfère moi, hein, voilà. Hein ? Pardon ? Un vernissage ? Quel vernissage ? Ah non, tu ne vas pas me pondre un vernissage juste le soir où on le dîne avec Françoise. Non, écoute, t'es gentil, qu'est-ce que je leur dis, moi ? Alors, non, on ne peut pas. Le 15, Jean-Charles accroche quatre tableaux dans un garage. C'est-à-dire qu'il a fait partir trois bristoles, Oh là, c'est un peu compliqué, non, non, tu ne fais pas ce coup-là. Non, écoute, perdus, ça fait un an qu'on ne les a pas vus. Ils t'ont toujours aidé quand tu étais dans la merde, hein, c'est-à-dire tout le temps. Non, écoute, vraiment, t'en es où, des invitations ? Elles sont parties, eh bien, tu les fais revenir, voilà, hein. Mais moi, j'en ai marre de venir. Oui, puis dis quelque chose aussi, t'es là comme ça, c'est une mineure, hein, tu viens au dîner, eh bien, tu ne peux pas le dire tout de suite, on gagnera du temps, non, mais je te jure. Eh bien, on ira ensemble, comme ça, ça ne fera qu'une voiture, super. Alors, bizarrement, d'abord, je ne te regarde pas du tout, hein. Je regarde là, alors, tu vois. Il n'y a rien à voir, je n'ai pas dit qu'il y avait quelque chose à voir, hein. D'abord, je regarde où je veux, hein, je suis chez moi, donc, si je veux regarder ma porte en Ryanair, je ne la garde pas en Ryanair. Je demande l'autorisation pour regarder ma porte, je crois qu'il y en a une qui peut regarder sa porte en plus, c'est moi, parce que quand je la suis payée toute seule, la porte sur les chiquets, la paix, à tout le bazar. On peut tomber des cordes comme ça, quand j'étais là, quand j'étais là, on était dans le chat, avec les cordes, parce que les coups, 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 tu n'en as pas peur, tu as attrapé les cordes, elles sont dans le coffre, tu vas, je m'en cache mon lunette, hein. Encore, non, il est tout, je me suis retrouvé, tu n'as pas l'impression d'eau, ce que les années avant, je ne vais pas avoir les bouts de le pétanque, c'est tout le bazar, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je crois que c'est un ami qui peut bien regarder sa porte, c'est bien, comme le mois dernier, mes sacs à main, oui, tu les as bien vendus, enfin, moi, je les avais bien achetés. Franchement, je m'en serais bien servi un petit peu avant que tu les montes sur socle, voilà. Bon, allez, soit je t'appelle Jérôme pour décaler ton vernissage, ou tu vas dans une cabine. Ça ne te paraît pas plus simple d'appeler de chez nous. Non, tu ne l'as pas su qu'on avait le téléphone ? Je ne sais pas, on ne se parle pas assez, il y a un truc qui ne se passe pas, je ne sais pas. Je sais, je sais que tu es dans ton truc, mais je te jure, tu perds de plus en plus le contact avec le réel, depuis 15 jours, d'ailleurs, depuis cette série, là, sur les... Moi, je vois des dyspérmatozoïdes, je peux me tromper. Ah, dis donc, tant que je te tiens, la série sur les marteaux qui devaient partir à Limoges, tu as préféré la mettre dans la salle de bain ? Parce que c'est plus près ou personne n'en veut ? Parce que moi non plus, j'en veux pas, hein ? Oui, un acheteur, au mieux, au pire, une bonne poubelle, moi, ça fera bien l'affaire, hein ? Mais je le respecte, ton travail, je le respecte, mais je respecte aussi ma salle de bain, hein ? Ouh là là, je sais commencer la peinture. Alors, s'il y en a une qui s'est commencée, c'est bien moi, mais enfin, pendant que la Françoise, là, elle fait la nymphette autour de sa piscine, hein, moi aussi, je la fais la nymphette, mais moi, c'est dans ma salle de bain, alors je suis là, j'ai un pied dans le bidet, l'autre dans la baignoire, le nez calé dans les marteaux, et je cherche le robinet, voilà. Voilà, y'en a une belle nymphette, là, déjà, hein ? Où tu... quoi ? Hein ? Ah, tu me balles comme ça, fort ? Comment ça, d'abord ? Comment j'étais d'abord... À quelle époque, hein ? Comment j'étais maintenant ? Que je reprenne la pause ? Ah, ben, regarde, pas de problème, regarde. Bidet, baignoire, marteau, gros bidet, voilà. Où tu vas ? Où tu vas, chérie ? Cinq minutes, alors, vraiment cinq ? Oui. Une esquisse, hein, chérie ? Oui, non, non, ben non, je bouge pas. Tu veux que j'aille comme ça ? J'ai des grands moments de solitude, hein ? Et j'adore mon mari, ça n'a rien à voir. C'est un artiste. Je me voyais pas du tout dans cette vie. Dit dans cette position, d'ailleurs. C'est que ça doit me convenir. Si ça se trouve, je suis heureuse. Et je m'en rends même pas compte. Hein ? Comme ça, j'ai pas bougé, je réfléchissais. Alors, bon. Pas trop longtemps, hein, chérie, parce que... J'ai mal à mon genou, j'ai pris un pot, cette nuit. Avec qui ? J'ai pris un pot, il y avait un pot de peinture, j'ai pris un pot, c'est plus un pot. Un pot, un pot, un pot, j'ai pris un pot. Bon, je vois, un pot. Avec qui ? Comme ça ? Comme ça ? Je la mets comme ça ? D'accord. Dis-moi, un but nez comme ça, toi, chérie. Tu dirais qu'il y a combien de toiles dans l'appartement ? Hein ? Ah, ben, tu vois, j'étais pas loin. Moi, j'aurais dit 300. Et, c'est comme ça, c'est pour parler. Je peux te parler, oui. Le mois dernier, t'en as vendu combien ? Ah, j'étais pas loin non plus. Moi, j'aurais dit deux. Mais déjà une. Ça va, hein. Ah si, on la sent, moi, je la sens. C'est laquelle que t'as vendu ? C'est le cadenas ou la prise multiple ? Crochet-bouché ? Ah oui, c'est un collectionneur, ça. Un bouché ? Les marteaux, on pourrait pas les refourguer au cacaillé, non ? Non, ben, je dis ça, je dis ça, parce que pendant que tu peins des prises multiples, l'autre, ils vont des choux dans le monde entier. Pendant que l'autre court autour de sa piscine, moi, je suis là quand même, je fais le héron. Petit patapon. Ça, ça me plaît beaucoup, ça. Vas-y. T'as raison, remarque, t'as raison de te détendre avant, parce qu'elle va partir, hein. Elle va partir. Non, pas ma main. Non, ta femme. Tout le bloc. Si, ta femme. La conne que tu croises tous les jours dans l'appartement. Si, tu l'as épousée il y a 10 ans, elle avait une situation en or, elle a tout plaqué pour nettoyer tes pinceaux et ranger tes gouaches. Voilà, ben là, là, c'est la même qu'un gros coup de moule, hein. C'est bon, allez, ça m'énerve, là, maintenant. Salut, ça, c'est fini. Bon, ben, très bien. Alors, c'est... Ne me dis rien, ne me dis rien. Je peux regarder ? Je peux regarder ? Alors. Où je suis ? Hein ? Non, sur la toile. Dans l'appartement, j'ai vu, j'étais là, là. Maintenant, ça va bien. Je te parle sur... Tu peins ce qu'il y a autour. D'abord ce qu'il y a autour, mais après, tu vas me peindre. Non, tu me peins pas. Tu préfères. Tu peins mon absence. D'accord, quand je pose à 2 mètres de toi comme ça, toi, tu peins mon absence. Non, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. J'adore, 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 j'adhère. J'adhère, j'adhère. Je vais faire comme toi, je vais faire comme toi. Tu vas être content de passer à table, toi, ce soir, je crois. Je vais te m'y donner une petite absence de roti de beau, avec des noms de patates. Tu trouveras très facilement, tu verras, il y a toute la cuisine autour. Non, mais je te jure, tu peindrais des paysages, tu vois, des trucs, pouf, normal, on aurait 3 sous d'avance à la banque, on sortirait de temps en temps avec nos amis. Bon, pour reprendre tes termes, ce serait un petit peu commun, un peu cliché, un peu attendu, mais tu sais, pas forcément désagréable. Où tu vas, mais ça n'a rien à voir, mais bien sûr que je t'aime, mais enfin, moi, quand même, je disais, simplement, ça fait 20 ans qu'on vit Fauché, quand même, avec ses histoires. Moi, j'essaierais bien autre chose. Quoi ? Il va te dire tout de suite, pas Fauché, moi, j'essaie tout de suite. C'est quoi encore, un cadeau ? T'as raison, on va que ça à foutre, vraiment. Pour qui, d'abord ? Pour moi ? Pourquoi ? Mon anniversaire ? Merde. Oh, ben, je sais plus quoi te dire. Bon, je sais pas, je suis très, je suis très embêté. Ben, parce que je te fais une scène, alors tu vois, ça... Bon, alors, attends, qu'est-ce que... Alors, je vois bien ce que c'est, c'est un collage, je le vois, je le vois, je le vois. Alors, comment tu l'appelais ? Rien, c'est fort. Alors, attends, vous, je sais pas, qu'est-ce que ça... Parce qu'il y a pas mal, ça fait comme... Hein, comme des billets de banque, non ? C'est beau, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique, parce que ça te dit beaucoup de choses, tu comprends ? Ha, ha, t'es fort, hein, ça, vraiment, c'est... C'est parce que... Oh, c'est bien fait, vraiment, on dirait des vrais billets. C'est... C'est... C'est pas des vrais billets. Hein ? Pardon. Les pièces, les petites pièces tout le tour, j'ai vu, c'est très joli, mais alors je m'en fous, les pièces, hein. Je te parle des billets, c'est pas des vrais billets, hein. C'est des vrais billets ? Oh, nom de Dieu, c'est pas possible. Mais y'en a pour combien ? 42 000 francs, c'est nos économies. Il a pris nos économies, il les a collées sur une petite toile, il a mis un petit cadre tout, des petits clous-clous, il a rangé ses petits pots de colle, et moi, qu'est-ce que je fais ? Je dis, oh, merci, chérie, qu'est-ce que t'es fort. Ben, c'est peut-être mesquin, mais je m'en cache pas, j'ai essayé de le décoller. J'ai voulu récupérer l'argent, j'ai sauvé deux billets de 50 balles. C'est pas cette année qu'on ira au bas, mais ça, remarquez, j'aime bien l'été ici, mais de toute façon, j'aurais pas pu me baigner, il a fait un autre collage avec mes maillots de bain. Oh, mais t'as la courrouille aujourd'hui, quand même. Allez, fais ton pipi, 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 pipi. Tu vas pas tous me les faire, hein, pipette ? Hein, allez, fais ton pipi, pisou, pisou. Pisou. Qu'est-ce que t'as vu ? Ah, t'avais pas vu le gros derrière, hein ? Allez, fais ton pipi. Chut, 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 chut. Hein ? Allez, je te regarde pas. Allez. Bonjour, madame. Bonjour. Ouh, mais tu ferais pas un petit peu pipi sur maman, toi, oui ? Hein, allez, encore pipi, pipi de ma pète, allez, mets ton pipi. Oh, là, elle s'arrête la pépette. Oh, bonjour, mame pipi. Mame pipi, mame pète, moi, j'sais plus où j'en suis, c'est ça que j'aime ça. Hein, bonjour. Bonjour, mame Rignac. Alors, ça va ? Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ça va. Ça va. On fait aller. C'est récent, hein, ça fait qu'un mois. Enfin, vous êtes au courant de toute l'histoire, je vais pas encore vous rabâcher, hein. Mais enfin, quand même, hein, mame Rignac. 30 ans. 30 ans et du jour au lendemain, plus rien, eh ben, faut que cela valait, hein. Ah ben, j'y pense tout le temps, c'est normal. Oh ben, bien sûr qu'il me manque, hein, ça. Ça, il me manque. Ben, quand même, c'était quand même mon salon de coivure, et puis c'est tout. Ça, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, les histoires de bail, pour ça, j'y comprends rien. Bon, y a plus malheureux, c'est ce qu'il faut se dire. Même si dans ces cas-là, les autres, on s'en tape le coquillard, mais bon. Bon. Alors, et vous, et vous, vous courez comme ça, chez Defrange, ouh, pour votre petit coup de peine. Excusez-moi, mais alors, qu'est-ce que je déguste, hein. Ah, vous en pensez, parce que moi, c'est pas rien de votre faute. J'ai fermé, j'ai fermé, vous n'alliez pas garder la tête comme un champ de maïs. Demain, Mme Rignac, vous auriez plus votre char-cul, j'irai chercher mon Bouddha ailleurs. C'est la vie, c'est comme ça. Bon, vous êtes contentes ? J'aimerais qu'ils s'occupent bien de vous, là-bas. Hein, oui ? Non, je connais pas le patron de Defrange. Ben, disons que j'ai pas eu l'occasion, ça s'est pas fait, ça s'est pas rencontré. Mais, je connais bien leur vitrine, par contre, hein. J'ai vu leur, dis-donc, 42 francs de brushing. Eh ben, dis-donc, je sais pas ce qu'ils font, mais ils rentrent pas dans le détail. Ça débite, hein. Ah ben, non, parce que je vois, je vois, nous, on était à 80 francs en tirant les primes. C'est pas vrai, nous, on reste plus longtemps sur le cheveu, hein. Ben, c'est-à-dire qu'on travaille plus le cheveu, nous, on le travaille. Ah ben, moi, je peux vous dire, quand je bruche, je bruche, hein. Enfin, quand je bruche, quand je bruche, hein. Oh non, oh non, c'est possible, peut pas, peut pas. Peut pas réaliser, peut, peut, voudrait, mais peut pas. C'est, c'est derrière, tout ça. Et ma pépée, elle est derrière. Oh ben, alors, elle, c'est pire que moi, elle dit rien, mais... C'est un travail, hein, dedans. Ouh, regardez, tout. Elle a la, elle a la truffe d'un allume-cigare, vous savez. Hein ? Vous vous rappelez la fête à laquelle vous vous êtes ? Hein ? Elle est perdue, elle est perdue, elle a plus de repères. Pensez 30 ans pour une chienne, c'est énorme ! Hein ? Oui, c'est beaucoup trop, d'ailleurs, je sais plus ce que je raconte, ça fait cinq ans que je laisse, un peu, moi. Ah ben, oui, enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, voilà. J'ai même pas si elle vous a reconnu, là, moi. Comment voulez-vous... Hein, vous me faites pas la fête ? Qu'est-ce que... Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir Pépette. Hein ? Viens voir, regarde. Qu'est-ce que tu connais ? 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 Il disait, ça me chatouillait sous le bras. Même moi, je me fais prendre. Hier, j'ai posé sa gamelle devant son derrière. Je me disais, mais pourquoi elle mange pas cette chienne ? Allez-y, ma Merignac. Parlez, dites comme votre voix normale de ma Merignac. Regardez ça, elle grogne, ça l'énerve. Arrêtez, ça va m'énerver. Arrêtez, ça va m'énerver. Arrêtez. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien, c'est personne, c'est ma Merignac. Vous la verriez toute la journée à la maison, sur son coussin, mais on dirait qu'elle attend les clientes. Ça me rend malade. Pour lui changer les idées, je lui lance des petits bigoutchis. Elle est pas... Je sais bien que c'est pas le salon. Et qu'on s'y croirait. Le matériel, ma Merignac, là, il a fallu que je l'entrepose quelques barres. Les coiffeuses sont alignées dans le couloir, les bacs dans la chambre, les casques dans le salon. Voilà le travail. Ah non, j'avais pas tout liquidé. Ah non, en tout cas, pas d'un coup. Ah non, pas tout, d'un coup. Ça serait un trop gros choc. Mon mari, mon mari, qu'est-ce que vous liquidiez ? Il lui dit rien, il voit rien, il se rend compte de rien. Pour vous dire... J'avais mon espace bronzage au-dessus. Bon, vous vous souvenez... Bon, la lampe pour le corps, je l'ai laissée, sans regret, elle était bousillée. Vous étiez là le jour où elle a pété la gueule de Marie-Ange ? Non, vous étiez pas là ? C'est une histoire, ça aussi. Mais la lampe pour le visage, en attendant d'y voir plus clair, moi, je l'ai mise dans les toilettes. Remarquez aussi, je suis maligne. Je l'ai branchée. Bon. Mon mari, il est pour lui, je sais pas à quoi il pense. Et d'un coup, c'est un nouvel éclairage. Et clic et claque, et clic et claque. Bon. Il reste pas mal de temps, oh... Eh ben, à force, et clic et claque ! La semaine dernière, on aurait dit Bocassa. Oh non. Marquez. Entre nous, ça vaut son jus. Oh non. Quand je rentre dans le salon, que je le vois, là, sur son fauteuil, avec sa tête de rouleau de réglisse. En train de regarder le foot quand même, avec un casque de coiffure sur la tête. Oh ben bon, je sais plus si je dois rire ou pleurer. Oh, c'est pas bon, on n'oublie pas nos meilleurs moments. Oh. Et puis alors, les habitudes, mais c'est terrible, moi, je pensais pas à ce point. Écoutez, hier, le téléphone sonne. Moi, chez moi, quand même. I love you coiffure nutrition. Bonjour. Je vais vous dire, je le disais peut-être 50 fois par jour. Je connaissais pas mon bonheur. Oh là là, de plus le dire du tout. Je sais pas comment il est venu ce nom. Je sais que notre toute première idée, c'est pas mal d'ailleurs. C'était coiffure 2000. Quand je pense, il le verra jamais l'an 2000. Hein ? Oui, la pepette, elle le verra. Ben, je sais bien, elle le verra. Oui, ben, elle aura 7 ans. Comme votre fils. On les a eu la même année. Moi, je l'ai acheté en mai. Et vous, vous l'avez acheté ? Oui, acheté, adopté. Enfin, c'est qu'il vous risque, quoi. Deux mois après. Et il est toujours coréen. Oui, il paraît toujours bien. Ben, c'est parti comme ça maintenant, c'est parti. Bon, allez, je vous parle là. Et puis, vous avez plein de choses à faire. Ben, profitez-en, Mamreignac. Ce que je vais vous dire, moi, mon lundi, je l'aimais bien. Mais 7 lundis dans la semaine, c'est 6, 2, 3. Oh, mes journées. Ma pauvre Mamreignac, mes journées, c'est biduit. Qu'est-ce que je fais ? Ben, je sors la pepette. Ah, ça, je la sors 10, 12 fois par jour, hein. Ah, c'est même plus elle qui demande, c'est moi. Je gratte à la pepette. On est peu de choses, hein. Le reste du temps, et que je vous fasse une confidence, le reste du temps, ben, je rumine, je ressasse. Je pense. Je repense à mes petites clientes que j'aimais bien. Parce qu'on me dirait... Le reste de Megaholique. Le reste du temps... On meнит le temps, c'est la religion. Le reste du temps, on meinary terraria, mais il y a la hiking. Oh, 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 oh. Voilà que j'aimais bien quoi. Pas toute. Pas toute. Pas vous, je peux le dire, hein, parce que vous êtes une cliente, mais vous êtes aussi une copine. Vous êtes une clipine. Mais après la fermeture, oulala, j'ai pas aimé les réflexions de Mambina, elle est dire que mon salon était mal tenu, qu'elle avait vu des rats, elle va bien, elle, oui. Pourquoi pas des blettes et des fourmillers aussi, non ? Mais j'aurais dû me méfier parce qu'elle adorait quand je disais du mal des autres. Je peux en placer une, ma mère ? Non, je voulais juste dire, mais des fois, elle laissait deux francs, la petite Chantal, j'avais honte pour elle. Si je vous disais tout ce que j'ai vu et entendu dans ce salon, je vous le raconterai un jour. Enfin, je sais pas comment, moi je sais pas comment on va s'en sortir. D'accord, moi d'ailleurs, regarde déjà cette chaîne, elle dort, là, posée sur le trottoir, mais jamais, elle me faisait ça, avant, jamais. Même sa couleur, elle a changé. Ah si, avant elle était neige, maintenant elle est grêlon. Et quand je dis grêlon, je devrais dire magie belle, 46, 22, blanc, argente et sombré. La référence, je le connais par cœur, c'est la couleur que je vous faisais. Ben vous avez la même toutes les deux. Sauf que, oh, aujourd'hui je peux bien vous le dire, oh là là, il y en a une alors qui m'a toujours résistée. Ah c'est cette pauvre mame Boris. Oh, j'ai tout essayé, j'ai mélangé mes marques, j'ai trafiqué mes dosages, j'ai changé mes fournisseurs, j'ai jamais pu retrouver sa couleur de départ. Elle était mignonne à la fin pour me montrer ce qu'elle voulait, elle m'apportait des petits bouts de papier peint. Ouais, je pouvais quand même pas mettre du ripolin dans mes bols pour lui faire... Oh non, oh non, oh là, le pire je crois, oh non, ça me revient. Le jour où elle allait au mariage de la petite Patricia, c'est une, elle n'en a pas 50, celle qui a épousé un noir. Ah bon, elle est ressortie les cheveux rouges, alors on aurait dit que je l'avais faite au pistolet, oh ! Et qu'on s'en est bien tiré, au dernier rinçage, j'ai cru qu'ils restaient tous dans la cuvette. Ah ben des charges, drôle de texture de cheveux cette mame Boris. Ben, très sec au bout, très gras à la racine, et au milieu très fourchue. Alors ça, pour une école de poiffure, c'est sensationnel, et pour un mariage, c'est une cuile. Enfin, c'est des petits secrets comme ça que je veux. Oh, bon, je me laisse pas abattre, c'est gentil, je me laisse pas abattre. J'ai même pensé au dom, alors... Non, ah non, pas au dom-tom, non, 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 au domicile, faire du domicile, mais enfin, vous me voyez partir sur les routes cette année, hein, là, pour 46 ans, moi, eh ben oui, parce que, oh, jamais fumé, jamais bu, hein, si ! Une grillote de temps en temps, mais enfin, je reste une heure sur le noyau, c'est pas ça que j'ai attrapé une cirrhose. Hein ? Oh non, c'est pas possible, regardez, qu'est-ce qui aille ? Qu'est-ce qui nous arrive dessus ? C'est même Boris, ça va, ouais, on parle du loup, on envoie la queue, les plumes, qu'est-ce qu'elle a sur la tête ? Hein ? Elle s'est fait coller un canarié, c'est pas possible, hein ? Oh là là, elle est jaune, hein, oh là là, vous me regardez pas, j'ai envie de rire maintenant, alors, euh... Ça va, Boris ? C'est peut-être ma Brina qui me fait... Parce qu'elle me raconte qu'elle s'est saoulée avec des noyaux de cerise, je comprends rien, alors... Ouh, mais vous êtes mis à Fofolle aujourd'hui, ouin ? Ah, 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 ah ! Eh ben, dis-donc ! Eh ben, dis-donc, alors, d'où vous venez comme ça ? Chez la franche ouiou ? Erre, c'est pour ça, hein ? C'est pour ça qu'elle y va, elle aussi, elle y va ! Ah, 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 ben, ça fait du bien de rire, hein ? Et puis, je suis contente de vous voir. Hein ? Moi, vous me demandez, moi ? Alors, je veux dire, comme ça, comme ça, toute gauche. Moi, aime bien. Aime bien, aime bien, aime bien. Je veux dire, elle m'aime plus, aime beaucoup. Oui, c'est encore autre chose, hein. Aime beaucoup, non, aime beaucoup. Moi, je crois que vous avez bien trouvé votre style, hein. Oh non, enfin, je sais pas ce que... Elle est bien la tonalité. Touchez pas. Non, parce qu'après, non, après, plus jaune, ça aurait fait trop jaune. Hein, non, bien... Oui, elle est effilée. Bon, 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 ça va bien... On aura l'occasion, d'accord. Allez, oui, ça marche bien, votre fils, tes sandwiches ? Hein ? Non, pas en ce moment, j'ai pas bien faim, hein, mais... D'accord, oui, allez. Eh ben... Eh ben, dis donc, elle est pressée, comme un citron. Oh non ! Oh, je me fais rire, hein. Oh, oh là là, je me moque pas, même. Y'a pas de risque, elle est tellement gentille, c'est de même beau risque. Et puis, dites, c'était une drôlement bonne cliente, hein. Entre les fois où elle venait d'elle-même et les fois où elle revenait parce que je l'avais loupée, hein. Ah, là, là, là... Eh ben, non, j'ai revu personne. Après, ben, la petite Chantal, elle est repartie sur Limoges, elle était de là-bas, elle, non ? Si, ben, si, y'en a un qui prend de mes nouvelles tout le temps. Là, on dira ce qu'on voudra. C'est pas tricard. Homosexuel, peut-être, mais très concerné par ce qui m'arrive. On peut pas en dire autant de mon mari, qui, lui, n'a jamais été... Non, qui n'a jamais été très concerné par ce qui m'arrive. Ah, non, pas tout la même année, quand même, hein. Ouais, là, je m'en remettrai pas, là, de toute façon. Non, parce qu'il a été très affecté, Patrick, hein. Ben, ben, de toute façon, il m'appelle régulièrement. Je vais donner mon téléphone, moi. Oh, ben, oh, qu'est-ce que vous voulez que ça craigne par téléphone ? Oh, non, je vous dis, très affecté. Il s'en est pas caché de dire. Le dernier jour, c'était le seul qui pleurait. Ben, écoutez, je vais vous dire, voir ce grand gaillard, comme ça, pleurer, à chaudes larmes, au milieu de toutes ses filles, c'était... Crédicule, oui. Oui, oui, mais très touchant aussi. Enfin, bon, là, je suis contente, ça va. Il a bien pris du poil de la bête. Il a ouvert un établissement de nuit avec son ami. Il a le moustachué avec les jeans collants, aussi, enfin. Et comment que c'est qu'ils l'ont appelé ? J'ai dit, dis donc, ça annonce bien la couleur, leur truc. Oh, ben, à la belle tapette ! Ça veut pas être plus clair, hein. C'est là que c'est chouette. Si c'était la belle tapiole, c'est là que rigole. Enfin, bon, faut bien rire un petit peu, hein. Bon, je vous raconte ma vie, là, et puis je vais finir par vous le faire rater ce rendez-vous, hein. Bon, et là, dites-moi juste, qu'est-ce qui vous coiffe la bâche ? Martine ? Oui, ah oui, je la connais, bien sûr. Moi, je l'avais prise il y a deux ans, moi. Non, ah non, je l'avais pas gardée, elle travaillait comme un cochon. Bon, allez, eh ben, une autre fois, d'accord, oui, on aura bien l'occasion, d'accord, oui. Eh ben, moi aussi, ça m'a bien fait plaisir. Allez, oui, oui, oui. Je peux pas plus, après je vais me faire mal. Alors ma pépette, hein, qu'est-ce qu'on va devenir toutes les deux, hein ? Tu veux aller promener ? Non, non, voilà, non, 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 non. Tu veux qu'on aille à la maison voir papa ? Hein ? Il y a pas pounez, pas pounez, pas pounez, brrrr, pas pounez, pas pounez, pas pounez, pas pounez. Non, non. Tu veux qu'on aille s'acheter des vêtements ? Hein ? À les magasins, les magasins, où les magasins ? Les magasins, les magasins, où les magasins ? Non, à les magasins, hein. Hein ? Tu voudrais qu'on aille dans le salon ? Tu voudrais être dans ton panier dans le salon ? Oui, maman aussi, elle voudrait être dans son panier dans le salon. Tu te souviens, ma pépée ? Ti, 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 ti. Pardon. Viens, ma pépée. Bruno, tu vas dans ta chambre réveiller ton petit ami ? Hein ? Ton père va rentrer du PMU. Ce fait, c'est parfait. Allez. Je vous ai entendu rentrer cette nuit. Enfin, cette nuit, ce matin, je devrais dire. Ah non, on n'est pas fait de bruit. Mais moi, tu sais, à 3 km, je peux t'entendre respirer. Alors... Ah non, après, j'ai plus rien entendu, non. Et puis, même si j'avais entendu quelque chose, je le dirais pas. Je me mêle pas de ta vie privée. Je le connais, il s'appelle comment ? Il a quel âge ? Il est français ? Il est mignon ? Sacha ? Ah ben, on n'avait pas eu ça encore à la maison. Sacha, c'est chouette, hein ? Déjà, Sacha, c'est pas facile à dire, mais Sacha, c'est chouette. C'était bien, le Sparagus ? Hein ? Oui, le Spartacus, on faisait pareil. Vous êtes allés aux différents ? Ah oui, on remarque, t'as raison. On se passe d'aller toujours au même endroit. On voit toujours les mêmes têtes. Et toi qui aimes bien le changement ? Allez. Eh ben, qu'est-ce que je fais ? Je recoue les pressions de ta robe d'Alida. Voilà. Ah ben, t'en as fait sauter deux à ton anniversaire. Moi, j'ai pas envie que tu sois ridicule la prochaine fois. Tu sais que, alors, hein ? Tu l'imites de mieux en mieux. Et ton père, qui n'a pas voulu que tu fasses de théâtre ? C'est pas du gâchis, ça. Je sais pas comment tu fais, là, avec la main. Mais moi, écoute, je la vois, Madame d'Alida. Tu connais ton père, hein ? Il est hors de question de lui parler de ça un jour. Mais c'est même pas qu'il est contre, il sait même pas que ça existe. Ça lui ferait beaucoup trop d'informations à digérer d'un coup. Non, et puis c'est notre secret. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Déjà, l'autre jour, elle commence à me poser des questions. On remarque qu'il était bien reçu. C'est les vêtements de sa copine. Ça pose problème. Je l'ai mouché, hein, je veux dire. Non, elle en a pas besoin plus souvent. Elle s'habille bizarrement. Eh ben, elle s'habille comme elle s'habille. Tu t'es vu, toi, t'as vu ta touche ? Bon. Je veux dire, je l'ai plus entendu. Ça lui a claqué le baignet, hein. Seulement maintenant, le résultat des courses, la copine, là, il s'est mis en tête de la voie. Alors ça, c'est encore autre chose, hein. D'ici qu'on soit obligé de lui monter un bateau. Voilà, ben c'est ce qu'on va faire, Bruno. Hein, on va lui monter un bateau. Voilà, t'as bien une copine dans ton entourage, hein. T'as pas une copine dans ton entourage, hein. Non, une copine... Non, ben, une fille, une vraie fille, s'il te plaît, bon. Hein, eh ben, fais-la venir un dimanche. On lui demandera de jouer le jeu, ça nous le calmera. Hein ? Oui, eh ben, qu'elle vienne avec. Elle vient dimanche avec sa petite copine. Non, la fera passer pour sa meilleure amie, ça, ça passera tout seul. Oui, ou pour la petite copine de ton petit copain. Faudra bien se mettre d'accord avant pour moi, hein, parce que... Mais sans parler qu'au-delà de rassurer ton père, moi, je trouverais ça très amusant, hein. Mais faut bien calibrer notre petite affaire, hein. On préparera quand même une petite valise, parce que ton père, s'il pige la porte, on a intérêt à se l'enquiller. Tu sais, maintenant que j'y pense, c'est pas d'aujourd'hui qu'il se méfie de ton père. Quand t'étais petit, il tapait la chochotte, hein. Oh, c'était pas méchant, c'était ses mots à lui, hein. Ben, il en saurait pu être pire, il t'a jamais traité de l'opette, hein. Puis dernièrement, je lui ai quand même rafraîchi la mémoire. On a toujours voulu une fille, alors ? Alors ? Alors on t'a eu, et on a pas hésité une seconde. On t'a gardé. Alors, hein, s'il était honnête, il admettrait comme moi qu'avec toi on a le beurre et l'argent du beurre. Et le cul de la crémière, je connais pas l'expression. Ah, t'en as bien de la chance d'avoir une mère comme moi. Hein ? Tu dis rien ? Ouais, ben, tu pourrais dire quelque chose ? Hein ? Allez, va. Ben, viens m'embrasser, hein. Ben, je suis la seule femme au monde que tu embrasses. Alors, je te permets d'en profiter, hein. Quoi ? Tu m'as mis du rouge ? Eh ben, c'est pas drôle, regarde. Tu sais que c'est pas désagréable pour une mère, sentir qu'elle est la seule femme dans la vie de son fils. Hein ? Ouh, mais je sais bien, je sais bien. Peut-être qu'un jour tu vas, tu vas rencontrer. Oui, ça c'est sûr, hein, tout est possible, on sait jamais, mais enfin, dis donc. Parti comme c'est parti, hein. On a le temps de boire venir, hein. Mais moi, je serais ravi, ravi qu'un jour tu me présentais une jeune fille. Ah, mais je te... Ravi, ravi. D'autant plus qu'alors, tu vois, les jeunes filles, maintenant, c'est ce que j'entends dire. Il paraît qu'elles sont très attirées par les peines... Par les lopes... Par les tapes... Par les... Par les... Oh... Par les garçons sensibles. Voilà. Et de ce côté-là, tu ne nous as jamais déçus. Allez, je fais ma chaise, moi, et j'ai fait... C'est quoi ce bruit ? Oh, ben, c'est ton ami. Bonjour, Sacha. Je suis l'ami de mon fils. Je suis la mère de mon fils. Voilà, ça a été, manquait rien, tout bien, tout bien. Bon, d'accord. Bruno, tu as trouvé dans ton tiroir les moufles ? C'est un code pour les préservatifs quand son père est là. Hein ? Dis-moi, d'ailleurs, il faudra peut-être... Là, on va arriver sur l'été, il faudra peut-être penser à autre chose. Parce que ton père, les moufles... C'est normal. Hein ? Non, non, c'est moi qui y vais. Parce que j'ai pas envie qu'on me voit tous les deux jours à la pharmacie. Avec moi, ça passe. Avec moi, ça passe. Ils sont aux petits soins. À la guerre, comme à la guerre, j'ai raconté que son père était séropositif. Oui, eh ben, quand j'arrive, crac, ils sont tous au garde-à-gout. Hein ? Comment elle fait votre mère ? Ah, elle sait pas. Ah ben, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est comme ça. Et votre père ? Ah, il sait pas. Ah oui. Ah, il est mort. Ah, j'ai pas compris. Pardon ? Non, j'ai perdu une occasion de la faire, mais moi... Oh, nous, avec mon fils, on est très complices. Un madali. Gigi Lamoroso ! Hein ? Il vous l'a pas fait ? Non ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Non. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Comme imitation. Mylène Farmer. Oui, il l'a fait bien aussi, oui. Sans contrefaçon. Je suis un garçon. Moi aussi, je l'a fait bien. Pour tout vous dire, ça fait qu'un mois, moi, que je sais. Ah non, pas pour Mylène Farmer. Non. Ça fait un mois que je sais qu'il va aux champignons. Puis il va aux champignons. Ça, il aime ça. Ah, j'avais des doutes, bien sûr. J'avais des doutes. Moi, ça se voyait un peu venir. Il aimait la poésie, la peinture. Il était jamais vulgaire, il se battait jamais. Alors, c'était parti pour ça, quand même. Mais ça fait qu'un mois que... Je vais vous dire, c'est marrant. Ça n'a rien changé. Au contraire. Ça nous a même rapprochés, hein, Madali. Curieux, la vie, hein. C'est comme ça. Enfin, bon, je vous ai fait du café. Attention, Sacha, c'est chaud. Vous voyez, ben, le temps de le dire. Il s'est volé dessus. Bon, la chaise, ça va, c'est bon. Bon, sinon, quand même... Alors, vous avez un petit peu dormi, quand même, avec tout ça. Oui, bon, hein. Ben, moi, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi, mais j'ai rêvé bizarre. Figure-toi que j'étais avec ta tante Claudette. Bon, jusque là, ça va. Et on venait t'annoncer nos fiançailles. Oh ! Oh ! Non, non, c'était pas érotique. Non, c'était officiel. Oh, remarquez, ça valait son jus. On se tenait par la main, comme ça. Je sais pas, on est arrivés, je sais pas où. Alors, tout le monde s'est mis à nous jeter. Non, pas du riz. Des petites saucisses cocktail. Eh ben, ça fait mal, ces petites... Ouh là là, ça fait mal. Si, si. Marquez, moi, je les adore. J'en ai quand même chopé deux. Hop, hop. Toujours ça de pris. Ouais. Bon, remarquez, chaque fois que je refistole ses robes, je fais des rêves comme ça, alors, hein. Ben non, après, après, on se retrouvait dans une rue. Non, la normale, la rue, hétéro. Et... Si, eh ben... Il y avait un grand panneau publicitaire pour les... les... les wonderbras. Vous savez, les soutiens-ganges qui... qui... Ben oui, vous savez, puisque je vois que... Eh ben, le mannequin qu'il portait, je te le donne en mille. C'était ton père. Il avait une touche. Oh non ! Parce qu'avec les petites moustaches et les petites oreilles, il est un petit peu court. Oh non ! Voilà, il tirait une tronche, à mon avis, on avait dû le forcer, parce qu'alors, ça donnait pas envie de lâcher ! Oh ! Oh non, quand je remontre ton père avec ses roux-plos, là ! Ah ben, tiens-le-moi, là, ton père ! Ah-ha-ha-ha-ha-ha ! Ah-ha-ha-ha-ha ! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha ! Et ben on l'a plus jamais eu le... Tu la connais pas ? Je m'en raconterai ce soir. Allez, les deux, s'il vous plaît, merci. Allez, on y va. A la soupe ! Non, ça ils sont pas, c'est filet les jeunes. Vas-y, on quitte, j'arrive. Bruno, Bruno ! Si tu vas aux champignons, prends des bouffles ! Alors, le barbecue, faut que je le montre, ça. Vraiment, c'est cinq minutes. Alors, Félicie, vous n'avez pas... Ah, je vous avais perdu. Dites-moi, Félicie, les brochettes, les gambas, c'est bon. Finalement, on est une vingtaine. Bon, très bien, vous en avez fait assez. Vous avez bien fait comme je vous avais dit ? Oui, madame. J'ai mis un poivron, un mochou de viande, un poivron, un mochou de viande, un poivron, un mochou de viande, un poivron... Oui, d'accord, vous avez fait des brochettes, quoi. Oui, madame. Il va être content, monsieur. Ça va être une jolie surprise. Moi, quand j'ai eu 40 ans, là-bas, dans mon village, à Saint-Denis, ils avaient entièrement décoré ma maison avec des papages et des hibiscus. Et quand je suis arrivée... Oui, vous me rencontrez une autre fois, Félicie. Parce que l'heure tourne, là, et surprise, c'est nous qui allons l'être. Vous, pas plus. Ok, d'accord. Allez. Je m'occupe. Ah non, je m'occupe de ça. Les kits, c'est moi qui les fais tous dans la maison. Non, non, je m'occupe de ça. Je vous laisse le reste. D'accord, madame. Madame, si je peux me permettre, serrez bien. Serrez bien. Pas comme le ventilateur. Votre beau-frère, le pauvre, il n'a rien pu faire quand l'hélice lui a foncé dessus. Oui, écoutez, alors, Félicie, d'abord, les brochettes, elles vont pas tout de suite vous sauter à la gueule, déjà. Et mon beau-frère, c'est pas si mal tombé que ça. Allez. Bon. Félicie, soyez gentils. Sur un autre voyage, vous m'apportez un autre vin de rosée. Voilà. Merci. Bien frais, bien agréable. Allez, je vais faire le cadre. Ça y en a pour deux secondes. Cric, crac, cric, crou, crac, cric, crou, cric, crouc. Voilà. Cric, crac, crouc. Enfin, impec. Il est bas, hein, il est bas pour un barbeau, oui. Il est bas, hein. Je suis pas folle. Tu vas voir, tu vas voir qu'avec le pot que j'ai, il va filer un truc à fond du lit, là. Oh, je suis bête, moi aussi. Voilà. Voilà. Le cadre, c'est bon. Allez. Alors, j'adore ça. Mes petites vis, mes petits écrous, mes petits outils et mon petit rosée. Merci, Félicie. C'est ce qui fait chaud, non ? Je trouve qu'il fait chaud, ça. Hum. Bien frais, bien agréable. Allez. Ça, ça marche pas bien, ce truc-là. Hein ? Bah, ouh, ouh. De toute façon, je m'en sers pas de ça. C'est ça. Ça, c'est trop petit. Trop petit. Ça s'entend que c'est trop petit. Trop petit. Ça s'entend que c'est trop petit. Trop gros. Ouh là là, trop gros. Beaucoup trop gros, là. Non. Non, ça va. Félicie, tout va bien. Je... Je teste mes tubes. Hein ? Allez. Merde, il est pas petit dedans. Et là, il ressort même pas, les l'enfants. Bon, ça va pas. Si j'ai pas le mode d'emploi, on va pas bouffer ce soir, je le sens. Félicie, oui, Félicie, le mode d'emploi, vous l'avez rangé ? Ah mais oui, madame ! Mais moi je savais pas que c'était important, je l'ai pris pour faire mon travail, mais j'ai plus chaille ! D'accord, ben on va y plus chailler la poubelle alors, parce que... Voilà, il faut tirer là-dessous, merci, voilà ! Je sais pas si on va monter le barbecue, mais on voit bien ce qu'on va bouffer ce soir, hein ! On voit encore un peu, oui, oui, on voit bien, oui, toute la partie en anglais, moi je parle pas une broc ! Alors qu'est-ce que je peux faire ? Rien, écoutez, rien, y a rien en créole, hein, ça fait rien, je vais me débrouiller entre les taches, ça va aller, hein, c'est bon... Soyez gentil, un peu, un petit peu plus frais, voilà, voilà. Bien frais, bien amarr... d'ablable. C'est avec les petits, hein ! Ah bah alors là, c'est plus gros quand je le mets comme ça ! C'est un effet de ptick ! Là c'est petit, là c'est gros ! Stru la, legs ! Il m'en a plus que ça, hein ! Stru la, legs ! Number... 4 ! Ah bah ça c'est comme en français, hein ! Pastoche, pastoche ! Après, madame l'abliable. On, on dit, vous, 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 vous... De toute façon, j'en vois rien, y a de la tomate, je comprends que d'ailleurs ! Hein ? Oh, c'est dégueulasse, y a une patte de ganglouise, hein ! Tac, poubelle, gagné, y a plein ! Bon, ça va pas ! Allez, on mange ça ! Oh, ah, ah, ah ! On va me vérifier si je ne l'ai pas enfilé dans ma cuisse ! Même pas mal ! Ouh là là, madame ! Les nôles de tête, votre barbecue ! Il est très penché ! Ça me rappelle la table de ping-pong ! Oh, c'est pas très gentil d'avoir la table de ping-pong, c'était mon premier kick ! Bon, c'est vrai qu'elle était un peu comme ça, mais là, on l'a mise sur la descente du garage, qui est comme ça ! Ça l'a parfaitement équilibré, hein ! Dites-moi, Félicie, vous, vous, vous ne parlez pas allemand, vous ? Ah non, madame ! Eh ben, vous devriez ! L'allemand, ça occupe ! C'est bien connu ! Ah bah, y'en a plus ! Y'en a plus ! Félicie ! Glu, glu ! Félicie glu glu ! Félicu glu glu ! Ach, 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 ach ! Danke, ach, ach, schint ruf ! Schint ruf ! Schint ruf ! Schint ruf ! Ach, bien frère ! Félicie glu ! Je vais me tenir la table parce que là, je... Non, pas bon, pas bon, pas bon. Je préfère quand je me tiens au vert, je suis plus stable. Di Vinci Stroube, Ausrünschpreume... Stuuul, Cap enaaaaaar... Ihruche would gesøøenenen, Schitze eingefüского, On dira ce qu'on voudra, mais l'allemand, hein. Ça râpe en bouche. Faut que je rince. Anna Bablam. Ah, ça, ça, c'est plus sympa, ça. Fizzaré la tablette! L'end 있는데�! El barbequiu top! Leng, bleng, bleng... Jennifer! Sí, je ne 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 ne... Glu, glu, glu! Glu... Glu, glu, glu! Glu, 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 glu! Glu, 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 glu! Eh, Espany!! la dernière la cheva d'âge dans un temps d'un temps d'un temps d'un dans un temps d'un des délits à pas 0 et qui est un beau et lourdes en portée tôt encore dit d'offrir le poids qui t'aura au molly dans un poids quittant sur le côté d'eau et on s'est passé moi je sais pas à l'eau s'entraîner au maman bon bah oui en trouvant dans ce genre bon ça il est loin mon bloc nous qui est loin Oh bien d'eau, oh bien d'eau. Faut pas passer par-dessus. Ah, frère, ah ben d'un bain. Attention là! Enclenchant! Clac, clac! Ouh la la, madame! « Mais qu'est-ce que c'est ce bazar ? Elles vont jamais tenir les brochets de la dessus ! Si, elles vont tenir ! Allez, c'est bien ! Non, j'allume le gaz, et tout va péter ! » « Mais c'est cadastrophique ! Les invités vont arriver, qu'est-ce qu'on va leur donner un mariier ? » « Eh ben, on va faire un méchoui ! » « Changement de programme ! Brans le bar de courbain ! Brans le courbain ! » « Hein, méchoui ? Qu'est-ce qu'on va faire cuire un méchoui ? Des petites brochettes à méchoui ? » « Non, les brochettes ont les malapéritifs crus, et à la campagne, y'a le choix, mais je sais pas, la biquette du voisin ! » « Son chien, ou sa femme ! » « Où vous, Mélissi ? Un peu de seul, un peu de pauvre, un peu de beurre ! » « Excusez-moi, madame, mais pour les dents, la plus beurrée des deux, c'est vous ! » « Eh ! » « Ouais, là, faut allumer, parce que ça sent le gaz, maintenant ! » « Ah non, madame ! Ah non, madame, il faut pas allumer, madame ! » « Ah si, ça, si, ça y est, maintenant, ici, si ! » « Eh, tenez, bouf ! » « C'est où qui fête l'inauguration ? Félicie ! » « Ah non, madame, je crois pas ! » « Ah si, Félicie, maintenant ! » « Hé, Félicie ! Félicie ! » « Oh non, madame ! Oh non ! » A, E, C Terminé. Terminé. Les vacances avec le Roland et la Jocelyne, c'est terminé. De toute façon, c'est bien fait pour ma gueule. On me l'avait dit. On me l'avait dit. Qui c'est qui me l'a dit ? Il y a quelqu'un qui m'a dit. Qui c'est ? Ah ben qui c'est ? C'est moi. Je m'étais dit, pars pas avec eux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis partie avec eux. Voilà. Ils nous ont bousillé nos vacances. Alors mon mari, il ne faut plus lui parler de Roland et Jocelyne, il se met sur le balcon, il lulule. Ça, c'est autre chose. Vous allez voir, on a loué un petit studio au bord de mer. On vous emmène, on s'occupe de tout, on va passer 10 jours inoubliables. Ça, sur le côté inoubliable, ils ne sont pas foutus de notre gueule. Première chose qu'ils ont faite en arrivant là-bas, c'est de louer une télé. On s'est très bien entendu sur les programmes, on a regardé 1000 heures. Alors, midi et demi, le juste prix, à fond. 7h30, Santa Barbara, y'a qu'à fond. 8h, moi je m'approchais de la télé pour les infos. Crac, elle éteignée. Puis elle éteignée, hein. Alors les infos, je peux vous dire, on n'en a pas vu la couleur pendant 10 jours. Il aurait pu y avoir deux guerres mondiales, nous on l'aurait pas su. Éteignée, elle avait décidé, on ne va pas regarder la télé en mangeant ? On ne peut pas discuter. Discuter de quoi ? Je repars ça, c'est-à-dire qu'il y a tout qui remonte. Avec mon mari, ils m'ont tiré des têtes jusque-là. Ce Roland, je sais pas comment il se débrouillait quand même. Il est spécial, lui. Il avait toujours fini de manger avant moi. J'attaquais mon dessert. Il s'attaquait les ongles des pieds. Faut le faire, hein. On fait ça à table ? Non, franchement, on fait ça à table. Alors à la table, ça a été jusqu'au mercredi. Après, elle a commencé à peler. Quelle pelle, m'en foutait. Je suis presque contente. Mais qu'à table, elle s'arrache les pots. Et bien, à eux deux, c'était la guerre du feu, on dirait. Il y a mal de l'arbre. Ça aussi, à nettoyer après le repas. Alors ça, le ménage, je m'en suis tapé. C'est comme les courses. C'était un tour de rôle. Oui, ça a bien fonctionné. C'était un goût-moi. Un goût-moi. De toute façon, bien fait. Bien fait pour ma gueule. J'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir. Bon, alors je savais bien qu'on partait pas en vacances avec Nadine de Rothschild. Mais de là, à se retrouver avec les bidochons. Un bidochon, quoi. Pas encore. Mais là, c'était les... Les bicochons. Ah oui, parce que la baignoire le matin... Ah, il fallait passer avant, sinon valait mieux aller se laver à l'eau de mer. C'était moins dégueulasse. Moi, je sais pas ce qui est trafiqué dans cette salle de bain. Je ne pense pas qu'il se lavait. En tout cas, pas lui, parce qu'alors... Ah, ça, alors là, moi, j'ai jamais... Je l'avais dans le nez, mais sérieux. Une horreur, une infection. Mais alors, pareil, je pouvais pas la prendre, elle, et lui dire... Dis donc, je crois que ton mari, il... Il klaxonne un peu, non ? Ça se fait pas. Enfin, je sais pas comment. Bon, je peux pas. Bon. Alors après, je me suis dit, c'est peut-être son t-shirt, à lui. C'est vrai, ce t-shirt kaki, là, aussi. Quand je dis kaki, c'est un terme générique, hein, ça. Alors un jour, j'ai une idée, j'ai lancé, j'ai dit, allez, on va faire un jeu. On se déshabille tous, on met toutes nos affaires à laver, et après, on les reprend. Le Roland, il s'approche, il dit, allez-y, faites une partie, moi, je suis crevé, je vous regarde. Alors, on dormait la fenêtre ouverte, on leur faisait croire qu'on avait chaud. En fait, on s'était aménagé, il n'arrivait pas. Parce qu'alors, on met là-dedans, une étape. On remarquait, elle devait être bien, à l'autre, elle ronfle comme une vache. Ah non, je pouvais pas croire, d'ailleurs, qu'elle faisait ce bruit, elle, toute seule. Je me suis dit, le soir, il y a des gens qui arrivent, il y a d'autres personnes qui arrivent, tout ça. Ou alors, là, un appareil, peut-être quelque chose qui fait finir, oh, ah, affreux, affreux, affreux. Ça va pas gêner mon mari, pas au début, parce qu'il était toujours pour elle dans sa maquette. Alors, lui, quand il est dans sa maquette, il était dans sa maquette, il était dans sa maquette. Bon, non, lui, c'est à partir du quatrième jour qu'il a commencé à la détester, là. Là, Jocelyne, le jour où, claque, elle s'est assise sur la maquette. C'est ça qu'on a affaire à la gourde, quand même, la gourdasse, enfin, la gourdaillage, hein. Mais rien, il n'y a pas un truc, c'est bien passé, je peux même pas, en en reparlant, mais rien, je peux pas sauver un truc, foutoir. Toute la journée, remettez rien à sa place, et alors, le seul jour où elle a un petit peu rangé, bon, le lendemain matin, mon craque, je me suis lavé les dents avec de la mayonnaise. Elle s'en fout, elle s'en fout, inconsciemment. Elle sait qu'on va passer derrière, hein, et quand je dis qu'on, qu'on va passer, qu'on, c'est moi, hein, c'est moi qui vais passer derrière. Un jour, elle me dit, je trouve que tu bronzes pas facilement. Connais ça ! Ah, c'est pas ta preuve, hein. Faut que je le bronzes, déjà, il aurait fallu que je puisse me mettre au soleil, que j'avais le temps. Elle était noire, elle est trop, trop même. Mais ça, mes produits, je le sais, ils sont formidables. Oui, je dis mes produits, parce qu'en vacances, elles n'utilisent que les produits des autres, elles préfèrent. C'est mieux, pour sa petite popo, c'est mieux. Elle vit les tous mes pots, hein, crème de jour, crème de nuit, liquide à lentilles, elle porte des lunettes, je sais pas, la nuit, elle est de beurlevis, c'est lunettes, et... Je sais pas, pis non, je reconnais, en plus, à la fin, j'étais plus objective, moi, quand je la regardais, avec ce teint mat, cette coupe de cheveux loupée, la marque des lunettes en plus, elle me faisait peur, on aurait dit, un petit sanglier. Et un jour, je me suis dit, je vais décrocher le physique, je vais me la faire, allez. Non, c'est ça, ça, ouf, j'allais vous oublier, me stinguette, hein, c'est le nom de nos petites chiennes. Alors, pour vous donner une idée, comment, oui, comme, un ragondin, hein, basique, alors, le basique, enfin, basique, quand même, option angora, quand même, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours des petits, il y a le chien, pis il y a des touf, 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 comme ça, ça va, et puis touf, 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 man. Donc, voilà, voilà, qui fait de l'eczéma, aussi, hein, c'est une option, en plus, et, alors, cette chienne, elle a une autre particularité, c'est qu'elle ne faisait pipi que dans le studio. C'est-à-dire que le matin, si vous marchez pieds nus, bon, ben, il valait bien, ne serait-ce que pour aller jusqu'à vos pantoufles, eh bien, il y avait une chance sur une, à peu près, enfin, hein, pour vous mettrez le pied dans le pipi de mi-stinguette, quand c'était pas autre chose. Le matin, vous ouvrez les yeux, déjà l'odeur, ah, 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 et alors tout de suite derrière, paf, ah, là, dans le coin, aïe, 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 ça, ça vous lance une journée, mais plein pot, hein, non, mais quoi, non, mais si vous racontez tout, vous ne croyez même pas. Enfin, bref, le dernier jour, moi, je voulais rendre le studio propre, c'était le dernier de leurs soucis, vous s'en fout de complet, bref, je sais pas comment ça s'est goupillé entre les bagages et les chiffons, toujours est-il que la Jocelyne, je vais retrouver en train de briquer les vies avec mon carré Hermès. Eh bien, qui résiste drôlement bien à la Javel, dis-donc. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, enfin, bon, j'ai rien dit, je suis descendue, je suis allée m'asseoir sur la plage, j'ai pleuré. Ah oui, deux heures, ah, ben oui, j'en ai profité, c'était Marie-Basse, hein. Eh, oh, la fille qui pleure, la fille, voilà, la mère, la fille, la mère, la gueule, au moins, tac, tac, et c'est là, c'est là, dans une grosse vague, c'est là, c'est là, je me suis dit, plus jamais, ah non, alors, je peux vous dire, alors, vous êtes témoin, mais alors, vraiment, j'ai qu'une parole, je peux vous dire, et plus jamais, on partira à la mer avec eux, ah non, tant pis, la prochaine fois, on ira à la montagne. Applaudissements Applaudissements Oui, je vais, oui, je vais, oui, bouge pas, vous, allez-y, messieurs, allez-y, entrez, restez-les-vous, hein, je faisais-vous dans deux secondes, oui. J'ai les ouvriers, là, qui viennent juste d'arriver, hein, je suis sur le chantier, là, voilà, comment, je sais, je sais, on va se rappeler tout à l'heure, ouais, bouge pas, j'arrive, messieurs, j'arrive tout à l'heure, voilà, hein, oui, goulou, goulou, oui. Chouka, chouka, gousi, gousi, hein, je vais pas pouvoir tous te les faire, là, chérie, parce que, hein, je suis pas toute seule, voilà, je t'embrasse, à tout à l'heure, voilà, non, je disais, je disais, non, je suis sûre qu'on aurait dû prendre un architecte, voilà, je sais pas, une intuition, oui, ça avance, ça avance, monsieur Gobez, mais enfin, moi, je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus de ce que j'imaginais au départ, hein, sans parler des détails, là, comme ça, sans réfléchir, vous devez qu'on est dans quelle pièce, là, voilà, le dressing, perdu, c'est le salon, hein, cette cloison, vous l'avez montée hier, sans rien me demander, de toute façon, je vais vous dire, elle tombe très bien, cette réunion de chantier, alors, monsieur Forêt, ah, ça me fait plaisir de vous voir, hein, c'est gentil d'être venu, dites-moi, monsieur Forêt, alors, on parlait bien de fenêtres, on n'a jamais évoqué des meurtrières, hein, vous aviez un lot de châssis à refourguer, peut-être, alors, vraiment, j'insiste, monsieur Forêt, tenez-vous-en au plan, vraiment, si, vas-y, de poser des fenêtres, quand ça donne, sur l'extérieur, hein, alors, puisqu'on en est aux ouvertures, la porte, qui va de la chambre à la salle de bain, hein, comment je loue, hein, oui, il y a la pouche, oui, j'ai compris, oui, non, non, j'entends bien, j'ai compris, il y a la pouche, j'ai compris, j'ai compris, alors, à ce moment-là, moi, figurez-vous, j'aurais préféré la Thérèse, alors, mais parce que, vous, il y a la porte, quand il y a la pouche, elle bute contre le lavabo, clac, il est derrière, hein, donc, euh, d'ailleurs, à ce propos, monsieur Pricou, j'ai vérifié, c'est pas, c'est pas les robinets qu'il faut changer, non, c'est l'installation, hein, toute l'installation, non, une chasse d'eau à 80 degrés, il y a un problème, c'est qu'il y a la terre, à partir de ça, il faut sortir de la pièce, hein, c'est pas très nagard, hein, bon, vous notez, je vous reprends tout de suite après, vous, alors, monsieur Forêt, ma porte de salle de bain, qu'est-ce qu'on fait, on la laisse comme ça, chaque fois que je veux me laver les mains, oh, je la dégonde, alors, après, les bitognos, là, qui sont censés caler les volets à l'extérieur, clic-clac-clac-clac, on peut les rapprocher des fenêtres, c'est-à-dire que là, il faut que je fasse le tour par l'extérieur pour les fermer, hein, c'est un détail, mais oui, mais oui, mais tout est détail, monsieur Forêt, tout est détail, votre veste à des boutons, c'est un détail, mais à vous, pour la fermer, c'est pratique, non, hein, qu'est-ce qui s'est passé avec les doubles fenêtres ? Il y a un peu de jeu, hein, oui, il y a quelque chose, en tout cas, parce qu'il y a quand même un trou comme ça entre les deux bâtons, hein, on passe la tête, monsieur Forêt, C'est vrai qu'il y a du jeu, on peut faire des jeux, enfin, oui, hein, ça fait deux mois que les travaux devraient être finis, moi, quand même, moi, la caravane dans le jardin, au début, allez, franchement, en plus, ça m'a filé un petit coup de jeûne, vraiment, qu'un jour, j'habite ici, bon, allez, ça me rappelle les auberges de jeunesse, mais là, maintenant, moi, c'est bon, c'est bon, alors, je vous le dis tout de suite, c'est bon, hein, alors, on s'entend bien, il y a une bonne ambiance, tout le monde se connaît, moi, vraiment, en plus, oulala, j'ai envie d'être désagréable avec personne, vraiment, mais non, c'est dans dix jours, on n'est pas me direz votre merdier que tout n'est pas nickel, putain, ça va chier dans le ventilo ! Je ne monte pas le temps, seulement si, je le monte, le temps, d'ailleurs, parce que là, je ne sais pas ce qu'on va tourner comme film, mais pour l'instant, ces bricolos, bricolettes font leur cabane, hein, 1,2 euros à 200 plaques la cabane, moi, j'ai le droit d'être contrarié ? Monsieur Martin, juste pour rire, vous mesurez combien ? Les applis qu'elles m'arrivent là, hein ? Je ne les allume pas, on dirait des lit de poche. Oui, oui, elle est remontée. Les descends, j'ai peur après que ça fasse cendrier, alors, hein ? Elle est remontée, puis comme le mur est fini, on aura une jolie petite goulotte, là, pour le fil, en plein milieu, hein ? Ouh là là, là, monsieur Frallon, écoutez, vous avez peut-être un compas dans l'œil ? Moi, j'aimerais mieux que vous ayez un mètre dans votre poche. Vous avez fait un très bel escalier, dans un très beau bois, mais avec des marches, oh, elles sont comme ça. Bien pratique pour monter dans sa chambre le soir, chérie, on va se coucher, nous, allez, hop là ! Oh, la pique, là ! Ok, allez ! Ah ben, quand on arrive, on n'a plus qu'à se coucher, on est camé, hein ? Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Frallon ? Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Frallon ? Non, je sais pas, on envisage un escalier de service à côté du principal. Peut-être sur le côté une corde à nez, peut-être, une petite corde à nez, moi. Non, je ne sais pas, je cherche, pardon ? C'est un modèle, je n'ai pas compris. Standard, hein, ils l'ont testé avec qui ? Une girafe ! T'en foutrez le standard, moi, je vais vous filer un pantalon à moi, vous allez mesurer les guiboles, et vous ferez un modèle standard, mais personnalisé. Voilà, ça, c'est réglé. Après, il n'est pas là, l'autre qui s'y pousse tout le temps, la pizzaiolo, là ? J'ai dit, oh, juh, 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 juh ! Ça aussi, hein, toute la journée, juh, 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 juh ! Ouais, bon, sur le chantier d'à côté, alors là, c'est pareil, je sais pas ce que vous trafiquez entre le chantier de Madame Frossac et le mien, mais enfin, il y a des trucs qui sont pas clairs, hein. Je suis désolé, je sens qu'il y en a une qui va être marron, et je sais pas pourquoi, je me dis que ça va être dans ce coin-là, l'autre. Il y a de quoi être énervé, parce que, quand même, moi, il faut le savoir, j'ai eu le terrain pour une bouchée de pain, pour l'instant, j'ai une maison avec une louchée de con, voilà. Oui, ben, oui, je m'emporte, oui, je m'emporte, oui, je m'emporte, voilà. Je m'emporte, il y a de quoi, hein. Tout d'abord, je retire, c'est une formule. Bon, voilà, je me suis énervé. Comprenez que pour moi, c'est lourd, voilà, c'est lourd, c'est tout. Moi, je suis toute seule pour tout superviser, mon mari était étranger, mais bon, ben, voilà, je retire, c'est plus... Avouez quand même, je... Non, bêtement, avouez, je suis tranquille, avouez qu'il faut être... Alors, tombe dessus, obligé, con ! Allez me coller une prise d'antenne télé, comme ça, dans les toilettes. C'est une idée de qui, ça ? C'est une idée de con. Pardon ? C'est une idée de moi, ah bon ? Alors, attention, à ce moment-là, c'est une idée que j'ai eue qui est pas si con que ça, d'ailleurs, attention. Une pièce qui est toujours ébarbative, quand même. Bon, s'il fait toujours un petit peu... Hein, non ? Moi, je me t'ai dit, pourquoi pas une télé ? Enfin, je vais vous dire, si il y avait que ça comme problème, ça m'irait très bien. D'ailleurs, tiens, tout de suite, la peinture de la chambre, il est pas là, le peint, il vaut mieux pour les... Peinture à l'éponge ! Ah, moi, je dirais plutôt, elle a que une mâche ! Ah, je vois que ça, à mon avis, il a pris des bouses, pouf, il les a balancées sur les mains, il a fait rentrer un troupeau de mâches, un peu de foin, allez, les filles, tout le monde au travail ! Ah, je vois que ça, je vois que ça ! Il y a sa d'épaisseur sur les murs ! Il y en a même qui ont vu un petit peu se gratter sur les montants de porte ! Tout est à refaire ! Bougez pas, je sais où j'en suis, je vous reprends, bougez pas ! Allô ? Oui, non, il est pas là, c'est sa femme, qui est à l'appareil ? Son mari ? Eh ben, ben alors c'est toi, mais dis-le que c'est toi, non ? Hein, non, oui, je suis là, je suis sur le chantier ! Je vais craquer, dis-moi à quelle heure tu arrives demain, genre je peux... Une semaine ? Allez, reste à New York, habite là-bas, achète-toi des oreilles de Mickey, fous-moi la paix ! Bon, ça va très bien, je vais m'acheter un casque, une truelle, je vais aller voir chez Gautier s'ils font pas des bleus de travail ! Hein, voilà, je te laisse, là, ben j'ai mes gars qui sont là, j'ai mon six mois galoché ! Voilà, j'ai un double appel, voilà, j'envoie sa femme, je fous mon appel, tu es ménière, là, allez, bon ! Allô ? Oui, oui, Caroline, oui, comment ça va, ma mère ? Eh ben, ça va, ça va, ça va, non, la maison, ça y est, c'est fini ! Fini ! Tout fini ! Tout détaille, tout ! Hein ? Justement, j'étais avec Jacques, là, il était à New York, je le faisais un petit peu rêver, c'est qu'il n'a pas, il n'a pas encore tout bu, lui ! Vous allez voir, quand tu vas tout voir, ça va péter, joli ! Hein ? On en parlait, là, de la chambre, l'île d'éponge, oui ! Ben, écoute, c'est ce que je disais, on dirait qu'il y a un peu de matière, voilà ! Bon, hein, ben alors dis-moi, ben tu viens quand tu veux, tu viens, on va, on se... Ben, dès que tu rentres, t'es rentré, ah ah ! Eh ben, on se rentre, hein, tu viens, t'es dans le quartier demain ? Eh ben, ouais, attends, bouge pas deux secondes, Caro ! Qu'est-ce que je fais, moi, dans ce merdier ? Qu'est-ce que je fais ? Je vous retiens. Mais, euh, Caro, j'ai pas... Excuse-moi, j'ai pas compris... Je sais pas, j'ai pas honte, je suis sous un tunnel, là, j'ai pas bien compris ce que tu me dis. Hein ? Caroline, c'est assez de mon côté, j'ai l'impression que tu es loin. Ah, ah ! Tu m'entends ? Si, tu vas voir ! Tu es loin ! Ah, ah, ah ! Ah, non, ben, vous avez vu, vous avez vu le cinéma que je suis obligé de faire, là ? Ça, vous me l'aviez pas mis dans le devis, là, que j'allais perdre ma meilleure amie ! Tiens, pizzaïolo ! Sauvez-vous, vous êtes toujours pas, hein ! Pizzaïolo ! Yo, 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 yo ! Hein, qu'est-ce que... On avait dit 14 heures, c'est quoi l'excuse aujourd'hui ? Vous êtes venu en gondole ? Alors, vous, 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 tiens, vous avez la palme, voilà, il fallait la donner à quelqu'un, eh ben, ouais, elle est pour vous. Vous êtes carreleur, vous carrelez très bien, mais vous carrelez trop. Trop, beaucoup trop, beaucoup trop, je vous le dis, trop, trop. Quand je vous ai dit s'il en reste, vous les mettrez dans la chambre, je parlais des cartons, c'est-à-dire qu'on prend les cartons, on les met dans la chambre, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a carrelé la moitié de la chambre, hein ! Moi, de toute façon, je crois même pas que ce soit possible. Il a mis les tous les cartons, c'est-à-dire que j'ai moitié carreau, et derrière, ça part tranquille en moquette. Parce que quand même, enfin, c'est pas moi, quand même, il y a quand même des petits... Il y a des branchements qui se font pas là-haut, il y a des... Hein, oui, là, là, en parlant de branchements. Martin, où vous êtes ? Oui, dites-moi, au compteur, vous, qu'est-ce que vous m'avez mis comme empérage, au compteur ? C'est parce que moi, ça me laisse pas une grande marge de manœuvre, ça saute. Je vous le dis, ça saute tout le temps. Ben, c'est vraiment ou brushing, ou sono, ou jardin éclairé, ou dinde dans le four. Faut jongler, hein ! On fait rarement les quatre en même temps. Et ben, moi, moi, j'ai peut-être envie de faire mon babyliss avec un fond de Mozart, tout en me disant où est-ce que mon jardin est joli la nuit, et miam, 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 botte, dinde dans le four. Alors, le compteur, vous le gonflez, vous en mettez deux, vous me collez un mec qui pédale dans la cave, mais moi, je veux qu'il y ait du jus ! Vous allez voir qu'on va y arriver, hein ! Bon, d'ailleurs, plus qu'on parle de bouffe, tiens, impeccable ! On va aborder la cuisine, hein ! Oui, là, 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 monsieur Firmin, ah, il se cache ! Hein, monsieur Firmin, là, là, la fameuse cuisine, hein ! High-tech, supersonique, hydrolico, électroloconique, je sais pas quoi, là, hein ! Hein, pour reprendre votre formule, la cuisine Firmin, la cuisine de demain, vous verrez déjà qu'elle fonctionne aujourd'hui ! Quand je pense que moi, il fait gober qu'ils avaient les mêmes à la NASA ! Si leur fusée marche aussi bien que ma hôte ! Je sais pas quand les derniers sont partis, mais il vaudrait mieux téléphoner à leur femme, parce qu'à mon avis, ils sont pas prêts de rentrer ! Ah oui, ah oui, je parle de la hôte, puis j'ai pas fini d'en parler de la hôte ! C'est-à-dire que je vais en parler à un moment, de la hôte, hein ! Ça, pour aspirer, hiouhou, ah, pfff, voilà ! Hein, elle aspire, sauf que le dégagement, vous me l'avez foutu pile dans ma pendrée ! Quand je sois en dehors, on dirait une grosse frite qui se promène ! Ah bah ! Non, vous, ça peut rien ! Ah bah ça, oh loup ! Ça, je vais vous en faire de la pub, hein ! Si on me demande ce que je mets comme parfum, bon, frites de chez Firmin ! Et puis alors, dites, non mais ça va pas bien, vous ! Vous avez la main lourde sur la scie ! Quand je vous ai dit que mon plan de travail était trop haut, il y avait ça ! Zik, zik ! Alors là, c'est carrément une cuisine pour enfants, maintenant ! Alors, clac ! Non mais, je vais m'adapter, je vais changer ma vaisselle, hein ! Je vais m'acheter une dînette ! Oh, la petite dînette, puis je ferai des... Ben, je ferai pas, je ferai des petits plats, des petits... Hein, des petits rôtis, des tout petits rôtis ! Avec des petites tranches, des petits légumes, des... Hein, je vais m'inviter, hop, des tout petits amis ! Hein, je ne monte pas sur mes grands chevaux, regardez ! Pas que je monte sur mes tout petits chevaux ! Mais j'exprime mon énorme contrariété ! Alors, bien sûr, monsieur Firmin, vous le comprendrez, je vais vous faire un tout petit chèque, alors tout petit ! Alors, minus, de chez minus, de chez reminus, hein ! Avec une signature, c'est-à-dire, ça va être une crotte de signature ! Pfff ! Pfff ! Voilà ! Une somme, alors, ça va être une crotte de crotte de somme ! Pfff ! Voilà ! Alors, on va tout faire tout petit, d'ailleurs, ça va ranger tout le monde ! On va faire des tout petits pitogneaux sur des tout petits volets ! Des tout petits escaliers, avec des toutes petites mâches, avec des petites girafes, avec des petits counets-counets ! Et puis, on va prendre des toutes petites bouses, on va les jeter sur des tout petits murs ! Ouh ! On va faire rentrer des petites mâches, comme ça, un grand comme ça, avec des petites cuelles, avec des petits pomponaux, brrr ! Des petites mâches de foie, un grand comme des plaquettes de beurre, mnoum, mnoum, mnoum ! Et puis, on va faire des toutes petites murs, avec des petites petites éponges ! Hein, on a fait une toute petite réunion, pour un tout petit jandier ! Et moi, ouh là là, moi, je vais faire une toute petite dépression ! Ouh ! Quelle est petite ! Brrr ! Ah, en ce moment, en ce moment, je tourne pas rond ! Enfin, je tourne pas rond, si je tourne rond, si je veux ! Je tourne pas carré, mais je tourne pas rond ! C'est-à-dire que j'arrête pas de perdre des trucs ! Alors, pas des clés, des lunettes, des stylos, ça, ça arrive à tout le monde, non ! Non, je perds des trucs quand même essentiels, je dirais ! Par exemple, le mois dernier, tous les prénoms ! Impossible de mettre un nom sur une tête ! Ça isole, là, automatique pas ! Ah, si ! Si, si, parce qu'on s'en rend pas compte, mais les prénoms, qu'est-ce qu'on les utilise ? Ah, si ! Allô, je pourrais parler à... Ah, 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 ah ! Hein, de la part de qui ? Ah ben, je sais pas ! Dites-lui que j'ai appelé ! Pratique, hein ! Alors, en revanche, sur les numéros de téléphone, j'identifiais tout de suite ! Oh, bonjour ! Comment vas-tu ? 01-42-33-35-17 ! Dis-donc, t'as alors toujours pas de nouvelles ! 01-42-78-23-15 ! Mais bon, ça se fait pas, quoi ! Non, mais alors, quand je vous dis que je perds tout, non, c'est terrible ! Alors, il y a quatre jours, là, c'est le pompon, j'ai paumé une boyelle ! Carrément, j'ai perdu les eaux, carrément ! Ça fait drôle, hein ! J'ai perdu les eaux, tous sautés, plus de eaux ! J'arrive chez mon boucher... Bneujur ! Aïe, aïe, bneujur ! Bneujur ! Vous... Vous avez du gig ? C'est du premier chix ! J'en prendrai un, ce sera parfait avec des petits pisses ! Vila ! Ce sera-tu ? C'est bneu ! Un pècle, non ? Je crois que c'est pas mal ! Ah non, mais deux jours, ça durait ça ! Deux jours aux petits oignons... Enfin, aux petits oignons... Aux petits... I... 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 Non, non, mais ça va pas, ça va pas ! Puis alors là, c'était le pompon, puis dernièrement, alors là, je crois que c'est le pompono de la pomponnette, hein ! C'est quand j'ai perdu mes intentions ! Alors là, c'est encore autre chose ! Mes propos ne collaient plus avec mes émotions ! Je m'en suis rendu compte quand je suis descendu de chez moi pour demander l'heure ! Je descends, bon, tranquille... Télé, arrêtez, s'il vous plaît ! Le gars ! Mes aiguilles ! Tout le monde, hein ! Pour demander l'heure, c'est beaucoup trop soutenu ! Après, je croise ma voisine ! J'ai appris pour votre mère ! Hier ! Elle est morte ! On est en froid depuis, hein ! Elle me tire une gueule ! Oh là 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 ! Elle lance ta folle ! Les médecins sont très embarrassés, ça, évidemment ! Moins que moi ! Mais enfin, quand même... Non, puis je sais pas comment je vais m'en sortir, parce que le jour où je suis allé les voir, vraiment, j'ai pas de chance, hein ! J'avais perdu mes gestes ! Oh ! J'arrive ! Je discondue toujours dans ces cas-là ! Bonjour docteur ! Bon, tous, j'avais tous mes prénoms, mes téléphones, mes intentions... J'étais très en forme ! Vraiment, je me sentais bien ! Tout le début du geste aussi, c'est bien passé ! Ma main est partie bien droite vers lui, vous voyez ! L'autre, tranquille, je sentais qu'elle bougerait pas ! Enfin, je disais... J'étais bien ! Et alors, au dernier moment... Une vrille vers le haut ! Hop ! Bonjour docteur ! Lui ! Asseyez-vous, madame ! Moi, asseyez-vous ! Hop ! En poirier ! Direct ! Sur la tête ! Alors, il a fait la consultation comme il a pu, je dirais ! Alors... Je vous passe les détails, parce que... Non mais j'ai honte, affreux ! J'ai mis un goût dans la bouche ! Il me dit un truc ! J'ai fait une roulade arrière ! Il me redit autre chose ! J'ai fait la Macarena pendant 5 minutes, quand même ! Non mais une honte ! Une honte ! Non mais j'aurais voulu passer sous la table ! Vraiment ! J'ai remarqué, ça aurait fait deux fois, parce que j'y étais passé 5 minutes avant ! Alors bon, il était bien docteur ! Parce que bon, il m'a quand même un petit peu rassuré ! Entre deux roulades ! Il m'a dit, c'est pas grave ! C'est handicapant ! Oui, ça je m'en étais bien rendu quand même ! De toute façon, il a pas pu le juger ! Vraiment, j'ai pas pu lui raconter tous mes malheurs ! Parce que ce que j'ai pas pu lui dire ! Parce que j'ai... Ça n'arrête pas ! En ce moment, régulièrement... Je perds ma moie ! De toute façon, voilà ! Tiens, voilà ! Il fallait vous dire ! Je savais que ça allait arriver ! Ça fait un mois que ça trafique ! Je sais que je suis pas complètement mairie ! Alors... Bon, généralement, quand on a un problème de voix, on la paie ! On n'en a plus ! Moi, non seulement je perds ma moie ! Mais j'en récupère une autre ! Alors, ce ne sont que des petites crises ! Mais je peux pas vous dire combien de temps ça va durer ! Je sais pas ! Normalement, c'est court ! Mais avec le pot que j'ai, ça va me faire toute la soirée ! Moi, je tiendrai pas encore une heure comme ça ! Non ! Vous non plus ! Là, on ne peut qu'attendre ! Et puis, il y a un moment où ça va revenir ! Ah bah, ça y est, ça y est, c'est revenu ! Ah non, c'était... Vous vous rendez compte ? Non, c'était... Avec le métier que je fais, c'est... Quoi ? 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 La même heure, qu'elle en est ! Elle est pas!? C'est pas ma voix ! Elle est pas ma voix! C'est ma voix d'ailleurs, non ? Ce sais plus, je les mélange toutes moi-même... L'addition ! oui c'est ma voix je reconnais non c'est ma voix bon allez j'arrête en parler j'arrête en parler toute façon c'est peut-être tout simplement une forme de traque non et on va dire ça il faut pas que j'y pense on n'a qu'ils pensent on n'a qu'est ce qu'il se passe pour donner une autre ça marqué déjà la graisse moi c'est peut-être un petit peu normal on n'entend pas ce que je vais continuer mon spectacle normalement ça reviendra quand ça reviendra et vous aussi vous reviendrez quand vous reviendrez j'ai revient des petites salles c'est tout mais si je suis personne qui n'est même pas sinon d'ailleurs tout de suite pour des coups mais encore tu porte-à-porte et dans bonjour j'ai pour la petite blague du jour ou des plaies bacs sera pas la première ni la dernière c'est possible c'est possible gros qu'est-ce qui se passe à monsieur l'ancé romeau l'ambiance où j'en ai marre quelqu'un qui me fait une blague de proposer on va peut-être qu'il s'attend bien moi ce soir d'une avec mon fiancé l'annonce à rouler oh je me demande pour mariage c'est vraiment qui sera que l'état alors je vous jure je vais craquer ça y est ça marche ça c'est pas possible c'est un cauchemar en plus là je vous le dis franchement j'ai pas trop marqué le coup mais j'ai cru là j'ai cru que ça ne reviendrait pas papa 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 ça je connais nez 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 c'est de les co 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 je fais de mes co 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 je répète la fin des phrases rase 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 oh il faut que je me pente pendant un petit moment et ça va revenir Né, 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 né! Je me tente, 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 tente! Pouh! Pouh, pouh! Moi, non! Faut qu'il tente plus, hein! Ça marche pas, c'est gâté, encore! ... Wouh! Voyons ! T'as fait ? T'en as une autre, mais là encore ? Hein ? Que c'est ? Je me suis très bien de parler comme ça. Je vais avoir 44 ans cette année. C'est super ! J'aimerais aller au bureau. Lolo, lolo, lolo. Lolo, loli, lolo, loli. Lolo, mon gros bureau. Alors, on va faire une réunion. Attention ! Tout le monde se sent goûter ! Allez ! Alors, maintenant, on sort des petits chamallows, tout ça, des piments. On va aller tous au restaurant en yuki. On va manger des bistecs, miam, miam. Avec de la mayonnaise, et du caca, du pipi, et du bambi ! Ha, 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 ha ! Ha, ha ! Oh, donnez-vous mon bisou ! Tu as vu mon petit bisou ? Tu veux qu'elle fasse monter ? D'accord. Un, deux, trois, bisou ! Et toi, tu veux le voir mon bisou ? Et toi, bisou, tu fais trois bisous ! Oh, bisou, bisou, bisou ! Bisou, 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 bisou ! Bisou, 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 bisou ! Ha, ha, ha ! Un, deux, trois, bisou ! Un, deux, trois, bisou ! Et là-bas, ils n'ont pas fait le bisou ! Ils n'ont pas fait le bisou ! Ils n'ont pas fait le bisou ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Il est malheureux ! Il n'a pas le bisou ! Il a été montré ! Attention ! Un, deux ! Deux et un petit bout ! Deux et un gros bout ! Trois pas de bisou ! Oui, je ne veux pas parler toujours des bisous ! Je ne veux pas... Mon Jésus ! Si tu pourrais faire des réparations de ma gorge ! Je ne comprends rien ! Je ne comprends rien ! Passe-moi ta mère ! Tu peux t'arranger pour faire des réparations ? Tu vas faire ça avec ton mari, d'accord ? Ok ! Je rappelle dans la soirée ! Au revoir ! Au revoir ! Bon, ça y est, ils vont réparer ! Ils vont se faire grandir ! Ils ont bien vu que c'était pas bien ! Bon, maintenant, je vais t'arrer ! Je vais t'arrer ! Faut fermer sa gueule, maintenant ! Il dit, t'as vu, hein ? Je sais faire la mouche ! C'est une petite mouche ! Oh, la petite mouche ! Eh, tu sais, j'ai fait aussi la mouche méchante ! T'as peur, tu peux te cacher tes yeux, si tu veux ! Oui, tu peux, ça fait très peur ! Attention ! Attention pour la mouche méchante ! T'as peur, hein ? Hein, c'est là que t'as peur ! Bon, faut plus faire de mouche, faut plus faire rien du tout ! T'as peur, maintenant ! Ça, c'est les petites antennes de la mouche ! Oh, mon p'tite mouche ! Chut ! Pas de mouche ! Pas de mouche ! Ah, vas-y, vas-y, vas-y ! Chut ! Oh, merde, des animaux, maintenant ! Y a un truc qui va pas ! De toute façon, j'ai entendu un bruit, y a quelque chose qui a claqué derrière, je le sais ! J'ai entendu, je pense que je suis en train de devenir folle ! Y a, je suis désolée, là ! Je suis désolée, vraiment ! Je suis désolée ! Toutes mes excuses, j'en profite, tant que ça marche, là ! Je suis désolée ! En plus, je vous trouve très sympathique ! Je me disais exceptionnellement, ce soir, je voulais vous faire mes anciens... ... 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 Merci. 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 J'adore. J'adore être connue. J'adore être connue, parce que ça fait vivre des choses exceptionnelles. Alors, je sais pas d'ici, parce que j'étais là, je peux pas être partout, hein. Je peux pas être connue. J'adore être connue, parce que ça fait vivre des choses exceptionnelles. Mais d'ici, c'est magnifique. Je vous remercie infiniment, vraiment, beaucoup. Alors, j'adore être connue, je ne le retire pas, mais j'adore être connue, sauf dans ma famille. Je vous dis ça parce que j'y étais le week-end dernier et j'aimerais vous faire comprendre parce qu'il se passe quelque chose de très particulier. Bon, la famille, ils ne me ratent pas, quoi. Par exemple, ma grand-mère, qui est très en forme dimanche, j'arrive, elle me dit « Je t'ai regardé hier à la télé, c'était quoi cette coiffure ? On aurait dit un pigeon crevé ? » T'es content quand t'arrives, c'est vrai, surtout après 400 bandes, ça fait bien plaisir. Ma mère, bien, bien enchaînée derrière. « Oh non, puis alors qu'est-ce que t'avais, t'étais pas drôle alors ? » « Ah non, on n'a pas pu regarder jusqu'au bout avec ton père en été se coucher. » Dérangé pas pour moi, hein. « Sireux, voilà, t'avais le teint, sireux. » Mais il faut juste savoir que ma mère, quand elle croit qu'elle montre le son, elle montre les couleurs. Ils critiquent pas, ils soucient, mais alors, j'ai beau le savoir, je fais le programme dans les dents. Alors après, j'entends « Allez, la vedette, à table ! » Ah oui, la vedette, c'est vrai, c'est moi, il faut que j'allez pas. Oui, parce que la vedette, c'est mon nouveau prénom. Bon, je veux bien d'ailleurs, mais mes parents, non, parce que bon, moi, en plus, Muriel, je m'étais habituée au bout d'un moment, c'est normal aussi. Alors, j'arrive à table. Alors, comment elle va, la vedette ? Ah ben, elle va, elle va. Bon, ben, alors, si je vais dans leur sens, et comment elle va, la mère de la vedette ? On peut pas tout ramener à ça, non plus. Bon, alors, non, mais dimanche, c'est un feu d'artifice, ma mère. Alors, on t'a mise en bout de table, comme ça, ça te change pas ? Tout le monde te regarde ? Veuillez demander à ma mère si elle avait payé les places. Et puis là, oh, ça aurait été de mauvais goût, hein, comme jusqu'à présent, vraiment, tout avait été de bon goût, ouais. Je me suis abstenue. Non, mais incroyable, elle dit, ma mère, elle dit, euh, ah non, on a dit qu'on l'embêtait pas. Avec ça, on lui parle pas de show business. Oui, enfin, tu sais, maman, on peut en parler, hein, c'est juste un métier que j'ai, c'est pas un cancer. Qu'est-ce que j'avais pas dit ? Donc on a parlé que de ça. Alors, que de ça. Alors, et comment il est Alain Delon, en vrai ? Il est beau ? Il est beau ? Ah non. Ah non ? Ben non. Ah non, ah, il est moche, il est venu pour ça, hein. Et pas le mal de Samson, alors qu'est-ce qu'il faut ? Il divorce, il divorce pas. Ah ben, je sais pas, maman, j'ai pas pris toutes mes filles, je peux pas te dire. Et Véronique et Dame Vina, elles ont au moins 102 ans. Ah oui, maman, tu l'as pas su, 102 ans par jambes, hein, évidemment. J'avais une dalle, moi, des crocs, mais comme des baïonnaises. Eh ben, mon menu, je vais vous le faire. En entrée, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Claire Chazal et sa nouvelle coiffure, ben là. Après, en plat, Johnny et ses régimes. Alors, sur le fromage, Drucker, mais ça, c'est toujours un peu de moins. Et sur la périgourdine, au bispo. J'ai mis un petit moment à percuter, parce qu'eux, ils l'appellent au pipo, alors c'est encore. Bon, alors, bon. Alors, moi, j'avais quand même, mon père, pas de but, toujours, mes 400 bornes de virage dans les patounettes, hein, bon. Et comme j'avais un début, un gros début de nœud, comme un nœud marin, à la place de l'estomac, quand même, ça faisait... C'est pour ça que j'ai pas très bien pris la sortie de ma sœur, très, très en forme, elle aussi. « Dis donc, ma grosse, je sais pas si c'est le champagne ou le caviar, mais depuis la dernière fois, t'as doublé le volume. » « Ha, 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 c'est ma sœur. » « Elle s'est occupée de moi quand j'étais petite. » « Elle doit me voir encore comme un gros bébé. » « Enfin, bon, quand même, maintenant, le gros bébé, il fait 1m70, avec un bras de chaque côté, une main à chaque bout, dont lui, il a failli lui partir dans la figure. » « Ah non, mais ça y est, c'est marrant. » « Alors, il y a un truc qui revient aussi à chaque fois, alors là, c'est une grande question. » « J'ai l'impression que ça les préoccupe vraiment, hein. » « D'où vient son talent ? » « Alors, il y a une espèce de tour de table, et on cherche, on cherche. » « Oui, ça vient pas de moi, ça vient de quelqu'un, on cherche, alors. » « Ah, hum, hum. » « Son père était très drôle quand il était jeune, hein, ça, c'est... » « Oui, alors, ma mère, toujours, « Ah, ben, les mimiques, c'est moi, regarde, hein, 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 hein. » « Oh, comme elle se tient, c'est vous, Tati Jeanne. » « Tati Jeanne, quand elle marche, on dirait un culbuteau. » « Vous savez, vous pouvez me prévenir, à ce moment-là, j'annulais le zénith, je faisais bouglione ou un pain vert. » « Tati Jeanne, non, mais ça, bon, je ne sais pas. » « Mais attendez, ça, c'est ceux qui parlent, parce qu'il y a aussi ceux qui ne parlent pas. » « Non, non, alors là, dimanche, oh non, il y avait un cousin, mais tout le sens, moi, je ne sais pas tout le sens. » « Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu ce garçon. » « Depuis que je suis connu, il y a un nombre de ramifications, cette famille. » « L'autre, il n'a pas pipé, pas un mot. » « Il est couvert, comme ça, dans l'assiette, il ne m'a pas lâché, comme ça, comme ça. » « De temps en temps, alors, ça faisait ça. » « Ça fait bizarre. » « Ça fait bizarre. » « Ça fait bizarre. » « Entre nous, je peux lui retourner le compliment. » « Moi aussi, ça m'a fait bizarre. » « Ah, il y a ça aussi, ça, alors ça, c'est encore autre chose. » « Tout d'un coup, je réalise que mon tonton Pascal n'était pas là. » « Alors, je l'aime bien, je l'aime bien. » « Oui, je l'aime bien, je l'aime bien. » « Je ne le vois pas souvent, mais je l'aime bien. » « Alors, je dis, pourquoi il n'est pas là, tonton Pascal ? » « Et ma mère me répond, « Oh, tonton Pascal, il est mort il y a un mois, mais on n'a pas voulu t'embêter avec ça. » « Comme vous, j'ai fait. » « Alors, là, ça a été le coup de grâce, parce que quand même, bon, mon tonton Pascal, quoi, enfin, on aurait pu me prévenir, non ? » « Bon, enfin, en même temps, c'est vrai, c'est vrai que si vous êtes connus, qu'on vous apprend la mort de quelqu'un, ça vous embête. » « Alors que si vous n'êtes pas connus, vous avez du chagrin, hein, c'est ça. » « C'est normal, hein. » « Il pense vraiment qu'on est différents, enfin, même moi, que je suis différente. » « J'ai commencé à débarrasser la table, je peux vous dire, chez moi, la table, je l'ai débarrassée plus d'une fois. » « Ah, ben, on aurait dit que je faisais une cascade. » « C'est drôle. » « Mais c'est vrai que quand on est connus, on ne débarrasse pas, enfin, on ne débarrasse plus. » « Moi, je vois chez moi, quand j'ai fini de manger, moi, au dernier coup de fourchette, l'assiette, elle a compris. » « Elle saute toute seule dans le lave-vaisselle. » « Ah, ben oui, c'est comme ça. » « J'ai des assiettes de vedette, voilà. » « C'est pas pareil, ça a huit, ça a pas tout ça, c'est bon. » « Ah, c'est marrant, hein. » « Bon, alors, mais je vous dis tout ça. » « Et alors, surtout qu'on soit bien d'accord, malgré tout, j'ai passé un bon dimanche. » « Et vous allez voir, parfois, ça tient à pas grand-chose. » « À un moment, il y a mon grand-père qui me fait un signe comme ça. » « Je sentais bien qu'il voulait me prendre un part. » « J'ai dit, j'y vais, bon, aujourd'hui. » « Et il m'a glissé un billet de 50 francs dans la main. » « Et il me dit, bon, c'est entre nous, tu n'as rien à... » « Hein, tu n'as rien à ta mère. » « Oui, pépé, merci, je ne dis rien, pépé. » « Alors, comme quoi, dans la vie, oui, il y a ceux qui vous reconnaissent. » « Je aussi ceux qui vous connaissent. » « Au ! » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » Merci beaucoup. Alors... Alors, euh... Ça va ? Pas trop crever, vous, non ? Non, ce que j'ai vu pour vous, c'est du bazar, hein ? Si, j'ai vu. J'ai suivi, quand même, bon... Un coup, j'ai ri, un coup j'applaudis, assis, il faut se lever, maintenant, debout, attention, puis mon portable, marchement... Il y a une activité, hein, c'est pas... C'est pas du repos, du repos pour vous. Asseyez-vous, je vous en prie, je vous sens canner. Non, parce que, mais, bon... Vous voyez, c'est bête, on aurait pu s'arranger, on aurait dû se parler au début du spectacle. Non, mais vraiment, peut-être pas un parrain, mais bon, comme ça, vous voyez... On aurait pu s'arranger, moi, je suis pas bégueule pour ça, franchement. Écoute, je sais pas, on pouvait peut-être déjà grouper les applaudissements, Bon, si, d'un coup, comme ça, après, bon, ben, quand même, les mains, après, souples, hein... On faisait pareil avec les rires, hein, pareil, bon, pendant cinq minutes, non... Bon, ça, c'était fait, bon... Déjà, vous pouviez rentrer chez vous, déjà, vous alliez passer une bonne soirée, quand même, hein... Bon, hein... Non, mais il faut... Moi, je me gêne pas. Par exemple, quand je pars au ski, une semaine, eh bien, le lundi et le mardi, je ne fais que du remont de pente. Que ça... Que ça... J'ai fait tous, mais après, pendant quatre jours, que de la descente. Alors, vous dites quatre et deux, six, ça fait pas la semaine. Oui, parce que le dernier jour, je le garde pour les gamelles, je passe ma journée par terre. Y'a que moi, on manque moi, là, là... Alors... Je m'en fous de tomber, comme j'ai passé de bonnes vacances, hein... Alors, la première fois que j'avais fait ça, c'était en 84. Alors là, j'avais fait très fort, j'ai pris tout janvier, j'ai fait 30 réveillances, ça m'a de la gueule, hein... Champagne à tire-larigot, les bûches, les dindes et tout... sans des mimes, alors jusque-là... Alors, euh... Moi, l'an 2000, ça y est, je l'ai passé, hein, c'est fait, hein... Ah oui, en 84, en fait, hein... Vous allez voir, c'est très émouvant. C'est émouvant parce qu'il y a un moment, ça... Enfin bon, vous verrez... Alors ça, c'était tout janvier... Et février... J'ai tout dégueulé. Bon, je vous parle franco, hein, parce que maintenant, on se connaît, bon, hein... On est entre nous, on est... Et alors... Mais alors, malade... C'est-à-dire, 28 jours, la tête au-dessus de la cuvette, hein... On dit qu'il est plus court, moi, de février, mais il était long, pour moi... Alors après, en mars, c'est reparti, quand même, quand même... Bon, on dit aussi que d'ailleurs mars, c'est ça... Donc, c'est reparti, je me suis bien requinquée, bon, enfin... Et alors, avec les artistes, par exemple, je fais pareil. Quand il y a un artiste que j'aime, je vais le voir partout, télé, par théâtre, cinéma, province, Paris... J'arrête pas, j'arrête pas, j'arrête pas... Comme ça, tac, c'est fait, et je peux passer à un autre artiste. Comme ça, c'est fait. Comme vous, par exemple, ce soir... C'est fait. Voilà. Alors, j'ai passé une merveilleuse soirée avec vous. Je dirais... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ce soir, c'était... Bien frais, bien agréable, non ? Bon. Alors, vous étiez venues pour me voir... Eh bien... Vous m'avez vue. Applaudissements. Je tiens les murs, enfin. Ça va, les enfants ? Oui, vous aussi. Bon, j'arrive, je fais mal. Je t'entends ? Ah oui. Bon, à tout de suite, hein. À tout de suite, hein. À tout de suite, hein.